En général, ça démarre quelques secondes après le début, tu vois, sur LinkedIn, YouTube, Twitch, Facebook, Twitter. Et attention, je mets la signature musicale. Que vous n'entendez pas sur Zoom, mais les gens qui sont en stream l'entendent. On a un sujet qui est vraiment intéressant au 72e Social Selling Forum, le deuxième festival. C'est « Devenez unique pour être choisi ». Alors ça, c'est un thème que j'adore et c'est Frédéric Bernier qui me l'a proposé il y a quelques semaines. Et j'ai trouvé ça tout de suite excellent. Et puis en plus, là, il est enchâssé entre deux interventions de l'AFCP, les conférenciers professionnels qui ont tout intérêt à devenir unique, je trouve. Et on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Donc, allons-y pour cette session « Devenez unique pour être choisi ». Et à tout seigneur, tout honneur, Frédéric, tu nous fais ta keynote sur le, je crois que c'est « Personal Branding, devenir unique pour être choisi ». Voilà, vas-y, Frédéric, c'est à toi. Merci Loïc pour cette invitation. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de voir autant de visages. Ça fait du bien, surtout en ce moment. Un petit coucou spécial à mon ami Renaud que je n'ai pas eue depuis quelques temps. Coucou, plaisir de te retrouver là. Et puis, il y a sûrement d'autres personnes qui connaissent déjà peut-être. Alors, je vais parler « Personal Branding ». Donc, tu m'as bien dit que j'ai deux heures, c'est ça ? Pas une de plus, c'est ça ? Tu as 15 à 20 minutes, mais je ne t'arrêterai pas si c'est génial. Ok, ça marche. Je vais partager mon écran et puis je vais tenir. Tu as réussi tout à l'heure, donc tu peux le refaire. Voilà, super. Super, juste pour me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Frédéric Bernier. Je suis coach spécialisé en émergence des talents et j'ai longtemps accompagné sur le Personal Branding. Donc, j'accompagne toujours sur ce sujet-là. J'ai développé un concept qui va au-delà du marketing, mais qui intègre toujours cette dimension de marketing et de communication. Bon, vous connaissez cette citation, soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris, qui vient d'Oscar Wilde, qui est un peu la philosophie du Personal Branding. Moi, j'aime bien parler de marques subjectives aussi, de marques personnelles, pour parler de notre subjectivité. Petit clin d'œil, en fait, par rapport à Bryce De Nice. Parce que le Personal Branding, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien apprécié. On peut considérer que, surtout dans la culture française, c'est quelque part un défaut d'orgueil que de vouloir se mettre en avant, se distinguer, vouloir être le spécialiste de ceci et de cela. Et je pense qu'il faut savoir assumer, en fait, sa singularité, quelle que soit la forme que ça prend, que ce soit sur l'expertise, que ce soit sur une autre singularité de type, je ne sais pas moi, surdouance, multipotentialité, hypersensibilité, autisme ou que sais-je encore. Alors, c'est quoi l'intérêt de développer sa marque personnelle ? Quand on est en indépendance, ça permet de se différencier pour devenir vraiment un spécialiste d'un sujet. Quand on est dirigeant, ça permet de développer son leadership, son charisme, mais aussi, ça vient nourrir la marque sociétale, la démarche RSE. On va incarner, en fait, quelque part, l'impact social qu'on veut donner à son entreprise. Quand on est salarié ou quand on est candidat, on va travailler sur l'employabilité, c'est-à-dire ce pouvoir d'attraction en tant que talent, pour qu'on incite notre employeur à nous fidéliser, ou pour favoriser notre mobilité, mais aussi pour être chassé par des cabinets de recrutement. Et puis, pour les étudiants également, qui ont un vrai sujet complexe, qui est le sujet de l'orientation, et qui, à un moment donné, aussi se questionnent sur quel est le chemin qui est juste pour eux et quel métier ils ont envie de pratiquer, avec aussi, des fois, assez rapidement, le besoin de faire la différence quand on cherche une alternance ou un stage. Donc, moi, mon talent à moi, c'est de révéler celui des autres. En tout cas, c'est un de mes talents qui m'habitent depuis quelques années. Ça fait bientôt 4 ans que j'accompagne, j'ai bientôt accompagné une soixantaine de personnes dans l'émergence de leurs talents. Et ma vision, elle est assez holistique et systémique. Donc, ça veut dire qu'au-delà du marketing et de la communication, quand vous voulez valoriser votre singularité, je pense que ça demande un accompagnement qui est global et qui va dépasser le cadre seul du marketing. Et on peut aller, voilà, être entouré par des personnes qui vont nous accompagner, non seulement sur le champ de la stratégie marketing, mais aussi sur le champ de la thérapie, sur le champ du corporel physique, voire même sur le champ de la spiritualité. Alors, pour moi, pour développer son personal branding, il faut déjà savoir quelle est sa singularité. Et moi, j'associe beaucoup ça au talent. Et ce que j'explique souvent, c'est que le talent et la compétence, ce sont deux choses bien distinctes. Le talent, c'est quelque chose qui est inné, qui est à l'intérieur de soi, qui répond à la question « qui suis-je ? » alors que la compétence répond à la question « qu'est-ce que je sais faire ? ». Le talent ne s'apprend pas, il ne se transmet pas, il se cartographie difficilement, il se mesure difficilement. Et puis surtout, on ne peut pas le trouver de façon rationnelle. C'est-à-dire que pour moi, la compétence s'apprend et se comprend, alors que le talent va se ressentir. On peut même le localiser dans le corps. Le talent, ça se ressent dans le cœur et dans le ventre, quand on le trouve chez soi et quand on le repère chez l'autre. Et puis, du talent découle souvent une espèce de mission de vie, qui est pour moi, quand elle est juste altruiste et citoyenne, alors qu'en fait, on peut être des milliers de personnes, avoir les mêmes compétences, ça ne va pas parler forcément du sens de notre vie. Donc, il y a pour moi quelque chose de très profond dans la notion de talent avant de développer sa marque personnelle. Et en fait, comment on sait quand on est dans sa zone de talent ? On le sait parce que lorsqu'on fait ce qu'on fait, et quand on est justement à sa place, il y a la notion de joie et de plaisir au quotidien. Il y a la notion de fluidité aussi, de grande simplicité. On fait les choses naturellement, des choses que nous n'avons jamais apprises, qu'on ne nous a jamais enseignées. Et puis, on reçoit de la gratitude des gens pour qui on fait ce qu'on fait. Alors, une fois qu'on a trouvé son talent, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que la plupart des gens ne font pas cette démarche. Donc, j'ai envie de dire, même joueur joue encore, play a game dans d'autres vies, si on y croit. Mais quand on trouve son talent, comment le mettre en avant ? Alors, je vais partager quelques notions, quelques actions concrètes qu'on peut développer pour valoriser ce que j'appelle sa marque subjective, son personal branding, son marketing de soi. Alors, il y a une première action qui peut être de créer un blog sur son expertise. Ce qui n'est pas intuitif, c'est de le faire lorsqu'on est salarié ou quand on est étudiant. Mais par exemple, je pense que ça peut être une bonne idée. Il n'y a pas forcément, ce n'est pas réservé aux indépendants ou aux dirigeants ou aux auteurs. Donc, je pense que créer un blog et l'alimenter, donc moi, je conseille de faire au moins un article de fond par mois. Donc, c'est un article qui va faire à peu près 1000 mots et de nourrir ce blog. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la régularité. La deuxième action que je conseille, c'est de faire des relations presse, des relations médias. Et donc, voilà, monter en compétence sur ce qu'on appelle le média training pour savoir comment dialoguer avec les journalistes pour leur donner de l'information utile et pratique et puis en même temps, valorisante pour soi. Donc, ça peut être aussi devenir un chroniqueur, en fait, pour un média. Ça peut être une bonne astuce. Troisième idée, c'est de devenir un conférencier. C'est-à-dire que si vous êtes expert dans un domaine, eh bien, moi, je recommande de prendre cette posture de conférencier et petit à petit s'entraîner avec des petites jauges, puis petit à petit augmenter son audience et animer des conférences en présentiel ou en webinaire. La quatrième idée, ce serait de co-écrire un livre. Quand on a une expertise, effectivement, il y a vraiment un avant et un après lorsqu'on est auteur. Effectivement, en France en particulier, quand quelqu'un dit « j'ai écrit un livre sur ceci, cela », tout de suite, en fait, ça met une étiquette et on aurait tendance à le croire sur parole, alors qu'en fait, le livre peut tout à fait être mauvais. Et finalement, peu de gens peuvent le lire, mais finalement, voilà, juste dire « je suis auteur de tel, de tel livre ». Sauf que ça, ça demande du travail. Et ce qui est plus intéressant, c'est de co-écrire un ouvrage avec d'autres experts, un peu comme la philosophie d'un livre blanc, mais imprimé. Donc ça, ça peut être une bonne idée. Aujourd'hui, on peut faire de l'auto-édition assez simplement. Il y a des plateformes qui permettent aussi de créer des livres soit imprimés à la demande, soit en mode numérique, donc c'est pour des phablettes. Donc ça, c'est accessible aujourd'hui. Cinquième idée, ce serait d'avoir un mentor. Moi, ce que je recommande, c'est d'identifier une personne inspirante dans votre environnement qui a beaucoup plus d'expérience que vous et qui puisse être comme un phare et qui puisse être, voilà, en toute confiance, vous accorder du temps et être un repère pour vous faire gagner du temps, pour vous faire vous élever, en fait, vous aider à vous élever, à vous différencier, à vous distinguer. Et donc, le mentor peut être une personnalité célèbre comme ça peut être un ancien employeur, un ancien collègue, un ami, pourquoi pas ? La sixième idée, c'est de, bien évidemment, on est sur le Social Selling Forum, donc on ne va pas oublier les réseaux sociaux. Bien évidemment que, pour moi, en B2B, de façon indispensable, en tout cas si vous êtes dans le service, je pense qu'il faut évidemment être sur LinkedIn, bien soigner votre profil, bien verbaliser votre talent dans cette deuxième ligne sous votre patronyme, et puis avoir une démarche narrative dans la façon de vous présenter. Moi, je recommande beaucoup le storytelling dans le résumé d'un profil LinkedIn et puis de le nourrir, de l'alimenter, de prendre soin. Et puis, pour les personnes qui sont plutôt en recherche d'un emploi, ce n'est pas parce que vous avez intégré une entreprise qu'il faut laisser en jachère votre profil, c'est une erreur. Il faut que l'employabilité, elle soit telle un jardinier, voilà, arrosée tout le temps parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et c'est important de valoriser votre profil. Vous pouvez le faire sur d'autres plateformes, évidemment, sur Twitter, sur Facebook. Quand on est en B2C, ça paraît aussi assez pertinent encore d'avoir une page Facebook et puis d'autres outils comme on connaît avec Instagram ou d'autres plateformes plus récentes. Le septième et dernière action, ce n'est pas exhaustif, il y en a plein, mais septième action, c'est un petit clin d'œil, ça peut être un signe distinctif physique ou vestimentaire. Ça aussi, ça peut contribuer au personal branding. La petite astuce, c'est que, par exemple, vous pouvez accorder vos t-shirts à vos chaussettes au niveau des couleurs. Vous pouvez, comme une amie que je connais, avoir toujours un chapeau, c'est-à-dire quand elle est en table ronde, en conférence, interviewée, elle a toujours un chapeau, donc elle a toute une collection juste de chapeaux. Souvenez-vous d'Elton John avec sa collection de lunettes aussi, ou encore, pour les plus excentriques, pensez à la moustache de Salvador Dali ou à l'attitude de Gainsbourg. Dali et Gainsbourg, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. C'est des personnes qui jouaient énormément avec les médias, qui s'étaient créés à un personnage et qui étaient complètement différents dans la vie privée. Donc, le signe distinctif, ça peut être physique, même tatouage, etc. Vous n'allez pas vous tatouer pour faire du marketing, c'est absurde, mais si vous avez une singularité physique, jouez avec, ça peut être intéressant. Je suis dans les temps, c'est cool. Alors, en fait, pourquoi, au final, pourquoi c'est si important de travailler ce personal branding ? Tout simplement pour revenir sur un angle plus philosophique, parce que c'est aussi ce qui me caractérise et ce qui est important pour moi, c'est que si le personal branding, ça vient nourrir, en fait, la mise en lumière d'un talent, eh bien, c'est aussi quelque part porter votre responsabilité. C'est-à-dire que le personal branding, c'est très en lien avec le marketing, donc ça parle beaucoup de business, beaucoup de, voilà, de remplir son carnet de commandes, de faire du chiffre d'affaires, mais pour moi, ça, ce n'est pas un objectif, en fait. Pour moi, ça, c'est une conséquence. L'objectif, c'est d'être totalement aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites pour que vous soyez heureux et que votre activité ait du sens, en fait, avant toute chose, pour vous et pour les personnes que vous accompagnez. Donc, pour moi, être dans sa zone de talent, c'est porter sa responsabilité pour mener sa mission de vie, pour donner du sens à ce qu'on fait et lorsqu'on a trouvé son talent, bien, naturellement, ce qui est beau, c'est que c'est rayonnant, ça se voit. Les personnes qui sont dans leur zone de talent sont souvent rayonnantes, inspirantes, nous guident un petit peu aussi, parfois. Et donc, j'aime bien dire que je vous invite à poser votre regard sur ceux qui vous inspirent. Et ma dernière parole pour mon pitch de 15-20 minutes, je vais largement tenir, c'est citer, en fait, l'oncle de Spider-Man. pour les geeks comme moi, ça leur parlera, c'est qu'effectivement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce sera mon mot de la fin pour mon pitch. Merci, merci beaucoup. On va l'applaudir, déjà, on commence comme ça. C'est toujours sympa de commencer par applaudir les gens. Et c'est comme ça qu'on fait, d'ailleurs, vous voyez, c'est très, ça se voit. Hein, Katia, on fait comme ça ? Katia, non ? Voilà. OK. Bon, écoutez, comme tu as terminé un peu en retard, je prendrais bien une question ou une réaction de la salle avant de parler avec les panélistes. Voilà, alors il y a Olivier qui pose souvent des questions. Olivier, une question, s'il te plaît. Mets ton micro. Ce n'est pas une question qui se polémique, c'est vraiment une réflexion. Depuis 2004 que je suis sur les réseaux sociaux, ma question, c'est comment être authentique quand on a à la fois des multi-talents et en même temps, vous dites, il faut se créer un personnage, il faut se mettre un chapeau. Donc, comment être à la fois authentique et avoir, par exemple, j'ai des opinions politiques, je suis contre certaines choses, je suis provoque et en même temps, je veux dire, je suis un expert dans un domaine. Donc, comment concilier l'authenticité du personnage qui vit souvent avec ces paradoxes et n'avoir qu'un seul profil sur les réseaux sociaux ? Ah, c'est une bonne question qui démarre assez bien d'ailleurs le débat. Moi, je l'aime bien cette question. Ensuite, on va revenir sur comment devenir unique parce que c'est quand même le sujet. Mais voilà, alors Frédéric, tu commences à répondre puisque tu as tout seigneur, tout honneur. Ça marche. Merci Olivier. Ça, c'est une question stratégique en fait, je pense clairement en termes d'irréputation. Alors déjà, petite correction quand même, l'histoire sur le côté accessoire physique, etc., c'est indistinctif. Quelque part, ça n'est qu'une technique et pour moi, c'est juste un accessoire en fait. Ça ne dit rien de qui on est et de l'expertise qu'on propose. Le fait d'avoir plusieurs casquettes et plusieurs disciplines, je crois que je ne sais pas s'il est au courant et c'est pour ça qu'Olivier vient me chercher, mais comme je suis en train d'écrire un livre sur la multipotentialité, c'est un sujet d'actualité. Effectivement, moi-même, je suis chercheur indépendant en astrophysique, physique quantique et en même temps, je fais du marketing et je suis énergéticien et je suis coach et je fais des dîners et des hypersensibles et effectivement. Donc en fait, pour moi, le premier point de départ, c'est quand on a confiance en soi et qu'on sait qu'on est bon dans ce qu'on fait, eh bien en fait, c'est tout simplement de l'assumer. Donc pour moi, le point de départ, c'est d'assumer sa multipotentialité et ensuite d'être capable de l'expliquer. Ensuite, je pense qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Soit en fait, on a par exemple trois activités très différentes et dans ce cas-là, chaque canal social correspond à une activité et ça, c'est effectivement très stratégique. Soit on assume totalement sa multipotentialité et en faisant ça, ça a un impact à la fois très positif et très négatif. L'impact qui est très positif, c'est qu'on est un guide beaucoup plus puissant parce qu'en fait, on est beaucoup plus inspirant mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est beaucoup plus inspirant pour un nombre beaucoup plus restreint de gens. Donc ça veut dire qu'on va affiner considérablement notre cible. Par contre, on va attirer ce que j'appelle, ce qu'une amie appelle les clients d'âme, c'est-à-dire les gens qui vont être vraiment en résonance avec nous et qui ont vraiment besoin de nous. Quelque part, on se rapproche des gens qui ont vraiment besoin de notre identité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi pour cette autre, j'aurai quand même assez de potentiel de personnes pour faire mon chiffre d'affaires en tant que professionnel. Voilà un début de réponse. Oui, et même plus qu'un début de réponse à la question qui était posée dans ce que tu as dit. Est-ce qu'un autre de mes panélistes veut terminer sur… Voilà, alors Katia, je l'ai vu en premier, donc c'est Katia, vas-y Katia. Oui, donc pour répondre, bonjour déjà à tout le monde. Oui, je vais vous présenter après, mais vas-y. Donc, je veux réagir sur l'histoire du chapeau parce qu'elle est importante et parfois on mélange un peu les choses. Donc effectivement, l'histoire du chapeau, vous n'allez pas porter un chapeau si ça ne vous ressemble pas. Vous allez avoir le signe distinctif qui vous ressemble. Donc après, l'idée, ce n'est vraiment pas de se créer un personnage, mais d'assumer qui on est et de ne pas se transformer en autre chose que ce qu'on est. Donc si on a un look qui est comme il est, l'idée, c'est de rester aligné avec ça. Voilà. Donc, voilà. Après, ce qui est important, c'est la congruence. Ce qui est difficile, moi, quand j'accompagne des gens, c'est souvent des multipotentiels, souvent d'ailleurs, c'est de dire « mais comment je fais parce que je suis ça, 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 ça et ça ? » Mais en fait, tout ça est congruent parce que vous êtes tout ça. C'est du 360 degrés et il y a une espèce de fil directeur qui relie tout ce que vous faites et ce que vous êtes parce que justement, c'est aligné et vous avez une vision, une façon de regarder le monde et tout ce que vous faites, c'est votre contribution pour aller vers cette vision du monde. Donc en fait, dans votre stratégie après prise de parole, vous allez avoir votre singularité qui va s'exprimer à partir de ces différents sujets. Vous avez évoqué, monsieur, l'aspect opinion politique. Il faut faire très attention avec les sujets qui sont clivants. D'ailleurs, j'ai fait un commentaire ce matin, Loïc, sur un de tes posts, sur le sujet. On peut être singulier, on peut être provoque et on a son style et il ne faut pas se transformer en quelque chose d'autre. Il faut faire néanmoins très attention aux sujets qui sont clivants. La politique en fait partie. Donc de deux choses l'une, soit vous êtes une personnalité publique suivie par des tas de gens auquel cas vous n'avez à peu près rien à faire d'être clivant parce que c'est votre job d'être clivant et vous défendez des opinions qui sont clivantes. Si ça n'est pas le cas, ça peut vous desservir et ce n'est peut-être pas la place et l'endroit et dans ce cas-là, il vaut mieux adopter une tonalité qui soit pédagogique si vous voulez embarquer les gens avec vous et en tout cas rester ouvert dans le débat. Voilà. Parce que c'est votre personnalité, c'est votre identité, c'est votre unicité. Néanmoins, il faut faire très attention en maniant ce genre de choses. Merci également pour ce développement et cette réponse à la question d'Olivier. Maintenant, on va rentrer dans le débat qui est pourquoi d'abord devenir unique pour être choisi, pour se vendre, pour réussir, pour se développer son business, etc. Alors, je vais poser cette question à Jean-Christian Rivet pour commencer. Tiens, voilà, je le rajoute ici. Voilà, Jean-Christian, je te pose la question. Pourquoi devenir unique ? Bonjour à tous. Déjà, moi, je ne pense pas qu'on a besoin de devenir unique, c'est que je pense qu'on est unique. Ça rejoint ce que disait Katia quand elle disait, on a, surtout quand on a mon âge, par exemple, on a fait tellement de choses dans notre vie que de toute façon, chaque chose dans notre vie a enrichi notre parcours. On a développé certains talents, on en a laissé passer d'autres, après c'est un autre débat. Et en fait, je crois que finalement, la clé de notre positionnement, ce n'est pas tellement d'où on vient, mais c'est aussi où on va. Et finalement, ce qui amène du flou parfois dans notre positionnement en termes de marque personnelle, c'est que justement, ce n'est pas vraiment très clair de là où on va et la valeur finalement qu'on peut apporter. Après, tout le reste, tout ce projet-là, ces objectifs-là, cette finalité-là, le pourquoi on fait les choses va être enrichi effectivement par tout ce qu'on a fait. Et donc là, on peut avoir très bien effectivement été dans la production industrielle et puis après, décider de faire du coaching, etc. Tout ça va s'enrichir. Je me souviens, Frédéric, on se connaît depuis quelques années, on se suit de très très loin. Mais moi, je me souviens de lui comme quelqu'un de très présent au niveau marketing, par exemple, et je me retrouve tout à fait dans son positionnement. Si on peut être quelqu'un dans le marketing et en même temps être un coach, et ça donne le personal branding. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, l'unicité, on l'a. Après, l'idée, c'est effectivement de la mettre en musique. Je rejoins tout à fait. Si on a besoin d'un chapeau pour mettre en musique notre unicité, on prend un chapeau. Je n'ai pas de chapeau. Merci. Alors, Cécile, Cécile Payard, quel est pour toi, pourquoi il faut, pourquoi devenir unique ou être unique pour être choisie ? Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. En écoutant, en fait, Frédéric, tout à l'heure, je me suis demandé finalement à quel moment j'avais pu ressentir le besoin d'être unique et ça m'a fait penser à une période où j'étais en recherche d'emploi. Alors, Frédéric, tu as dit que ton talent, c'est de réveiller celui des autres. Moi, je suis directrice de communication. Mon talent, c'est de communiquer pour les autres. Mais alors, pas du tout pour moi. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas faire ça et ça m'ennuie un petit peu. Peut-être ce côté français dont tu parlais, Frédéric, peut-être tout simplement un manque d'habitude. Et là, j'ai été accompagnée par un cabinet de l'Hot Placement qui m'a expliqué qu'effectivement, il fallait un, que j'apprenne à me vendre et deux, me différencier un petit peu quand même si je voulais espérer être choisie. Là, pour le coup, c'était vraiment être unique pour être choisie. Bon. Et en raccourci, ça a marché puisque j'ai retrouvé du travail, mais ça m'a amenée à réfléchir beaucoup à ces sujets-là. Et je retiens deux choses aussi qui ont été dites et que tu as dites, Frédéric, avec lesquelles je suis très en phase. Il y a la notion de subjectivité. En communication, on aime beaucoup utiliser le terme créer des aspérités. Il n'y a rien de pire dans un discours de com que d'avoir du blabla, ce que j'appelle les mots-valises à chaque phrase et d'éviter une espèce de soupe surtout parce qu'on ne veut fâcher personne et que voilà, moi, quand je communique dans ma boîte, je n'hésite pas à faire des blagues, je prends des risques et ça, c'est le deuxième point. Je fais parfois le clown mais j'assume. J'assume, j'évalue en permanence là où je peux aller. Peut-être que parfois je me trompe, mais même si je me trompe, ce n'est pas grave, j'assume. Et au final, les gens, ils ont besoin de ce petit truc-là pour se souvenir de quelqu'un. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé encore mais on est bombardé d'informations. On est littéralement gavé. Il faut avoir des trucs qui vont faire qu'on se souvienne d'une personne, d'un détail. Je disais, ça peut être Jean-Philippe avec ses polos ou ses pullovers rose. Mais voilà, il faut garder un petit quelque chose qui va nous différencier et nous rendre unique. Ok, ok, donc on a vu un peu le pourquoi. Alors, je vais poser la même question à Bernard Ortega, il est à côté de toi sur mon écran. Donc, Bernard, toi qui es en train de méditer là, je ne sais pas, mais pourquoi faut-il devenir unique ou être unique pour être choisi ? Bonjour, alors bonjour à tout le monde. De ma campagne et près de mon cheval, c'est encore plus intéressant de vous écouter. j'ai entendu Jean-Christian, il a failli me couper mon truc là, ça m'aurait embêté parce qu'on devient unique ou on est unique, c'est ça en fait. Mais, j'ai envie de dire, se déclarer unique serait de se poser la question en amont sur la différence qui existe entre la modestie et l'humilité. J'ai souvent évoqué cette différence, moi, avec les managers que je coachais. Nous devrions, à mon avis, être humbles avec les choses qui nous dépassent, c'est-à-dire le corona, par exemple, très à la mode en ce moment, Kilimanjaro ou l'Everest, parce que si on doit y aller, c'est pas simple, on doit être seul dans la brousse amazonienne ou essayer d'aller sur Mars, enfin bref, on doit être humbles par rapport à ça, on est tous d'accord, je pense. Par contre, nous ne devrions pas être modestes sur les dons que nous a transmis, que l'on a exploités par la discipline, par le travail et que nos semblables ont reconnu par notre expérience sur le terrain, évidemment. Alors, voilà les différences. Ensuite, notre singularité, elle va dépendre des facteurs conventionnels, me semble-t-il, qui nous ont accompagnés. Environnement, influence, lecture, voyage et surtout environnement du travail, non ? Le temps passé dans ce domaine est quand même très large. donc, je ne sais pas, moi, il me semble, on ne peut pas comparer un cadre réduit à un autre cadre dirigé par sa société, par exemple, et un artiste, comme moi, au départ, qui doit obligatoirement s'inventer puisqu'il est son propre produit. Alors, son profil doit être comme le mien, je ne sais pas si vous allez penser ça, mais il doit être singulier. C'est pourquoi les gens, ils sont attirés, vous avez remarqué, par le théâtre, bon, il n'y en a plus besoin, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, ou le cinéma, pour se réjouir de ses profils. Donc, on va bien voir ses profils parce qu'ils sont singuliers, parce qu'ils sont originaux, parce qu'ils ne sont pas conventionnels, d'accord ? Bon, alors, c'est-à-dire que seuls les artistes et les autodidactes doivent être singuliers ou seront singuliers. Certainement pas, mais à condition d'avoir intégré une certaine, on va dire quoi, liberté intérieure, on va dire, qui va permettre de s'adapter à toute situation. L'exemple aujourd'hui, il est flagrant, non ? De ne pas être figé, d'où l'énergie de ces personnes qui se dégagent, parce qu'elles sont vivantes, voilà. Alors, si elles sont vivantes, elles seront singulières. Donc, en fait, on pourrait parler d'énergie, voilà, d'énergie. Ça veut dire quelque chose ? Émergie ou énergie ? Les deux, émergie et énergie, d'ailleurs. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr, les énergies, il n'y a pas qu'une. Merci, et Bernard nous fera tout à l'heure sa keynote, tout à l'heure. Merci beaucoup Bernard. Renaud, Renaud Villiers, alors pourquoi être unique, devenir unique ou l'être ? Pour réussir, pour se faire... Alors d'abord, merci Frédéric pour ta présentation que j'ai vraiment appréciée, surtout la notion de la distinction entre talent et compétence. parce que déjà, je trouve que c'est un message qui est plein d'optimisme et qui permet justement de travailler sur quelque chose, de se dire qu'on a tous quelque chose en nous qui permet d'avoir une raison de communiquer sur LinkedIn. Alors après, pour répondre à la question pourquoi être unique ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment être unique, mais pourquoi vouloir avoir un message unique ? C'est que, comme l'a dit, je crois que c'est Cécile, on est passé à près de 100 millions de posts tous les mois qui sont publiés. On reçoit des milliers de nouvelles chaque fois et si jamais on a un message qui est un peu flou, un peu congruent, qui ne représente pas vraiment qui on est et surtout, qui ne s'adresse pas exactement à des attentes de certaines personnes, eh bien, ce message ne passera pas parce qu'il sera noyé dans la masse de... Si jamais on fait effectivement quelque chose qui est trop lisse, qui est trop... Et ça, c'est compliqué de ne pas être lisse. Tout le monde n'a pas le talent de Christophe ou Michel qui savent en plus se manier l'humour pour avoir un message qui permet de passer. Mais voilà, pouvoir être unique, c'est juste prendre en compte le fait que, avec toutes ces missions qu'on fait sur le personal branding, de plus en plus de personnes se mettent à publier sur LinkedIn et donc la concurrence est devenue plus accrue et c'est important de bien savoir qui on est, pourquoi est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux, quel est l'objectif que l'on a et puis à qui est-ce qu'on s'adresse. C'est vraiment les bases, mais ne pas faire cette introspection de savoir qui on est, pourquoi et où est-ce qu'on va, ça permet d'éviter énormément d'erreurs qu'on peut voir régulièrement sur LinkedIn en particulier, puisque c'est le réseau que je connais le mieux. Non, non, vous n'allez pas tout de suite réagir, je vais d'abord demander à Renaud et après vous pouvez réagir Cécile et Katia. Pour terminer seulement, je trouve, se connaître soi-même, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, déjà parce que culturellement en France, je trouve qu'on n'est pas trop porté à s'exprimer, on a plutôt tendance en France à vouloir dire qu'il faut, on accepte le savoir de la part des sachants alors que dans d'autres pays, anglo-saxons en particulier, on part du principe que la vérité est en vous et c'est à vous de la développer et que pour pouvoir réussir à trouver quelle est sa voie justement, c'est important de se faire aider, de se faire accompagner et il y a des outils qui existent comme ça en particulier comme les agences qui proposent des accompagnements 360, c'est-à-dire différentes personnes qui gravitent autour de vous et qui sont capables de vous dire des choses que vous-même n'arriverez pas à voir parce que déjà en France, on n'aime pas trop se commenter. Ok, ok. Merci. Alors attendez, les filles, il ne faut pas que je dise les filles, les grandes dames, nos deux grandes dames, en plus je les adore toutes les deux. Enfin oui, bon. Renaud, Renaud d'abord et ensuite vous pourrez réagir. Rappelez-vous de ce que vous voulez dire. Renaud, pourquoi être unique ou pourquoi le devenir ? Pourquoi être unique moi je pense, alors je vais revenir au sujet du social selling si vous voulez bien et du business et que même si on tire le fil par le bout du business pur, la réponse à la question de Loïc elle est là, c'est-à-dire qu'il y a une grande supercherie dans notre monde du marketing, de la communication et des réseaux sociaux, c'est que tout le monde a envie de plaire à plus de monde et ça ne veut absolument pas dire plaire à tout le monde, c'est exactement l'inverse, plaire à plein de gens et plaire à tout le monde, c'est exactement l'inverse. Donc il faut pour pouvoir plaire à plein de gens justement montrer ses aspérités comme l'ont dit Katia, Cécile, etc. Il faut montrer qu'on est différent, je vous renvoie là-dessus à notre ami à tous, Simon Sinek et ses cercles d'or, c'est-à-dire quand on fait cette réflexion sur les entreprises sous un angle totalement business, on ne fait de business durable, rentable, pérenne qu'avec des clients, des fournisseurs, des partenaires, des salariés qui partagent votre raison d'être. Donc si on n'est pas foutu de savoir quelle est sa raison d'être et de la mettre en avant avec force, on n'a aucun impact et on n'a aucune durabilité, on va vendre sa petite formation comme tout le monde qui raconte comme tout le monde à des clients comme tout le monde, ça ne va pas durer longtemps les amis. Donc la première réponse à la question, moi je pense que c'est qu'on a besoin d'être unique parce qu'on a besoin justement de ne pas plaire à tout le monde et d'avoir une relation assez intense, impactante qui vient des tripes ou du ventre comme l'a dit Fred tout à l'heure, c'est super important. Donc les entreprises elles font leur boulot sur leur cercle d'or et sur le why qui les anime, vous savez qu'il y a pas mal de boîtes qui commencent maintenant à mettre leur raison d'être dans leur statut d'entreprise, on va vous dire à quel point c'est important, nous on est comme ça et donc on n'est pas comme ça. réellement c'est un gros changement. Alors ça c'est dans l'entreprise, quand on en arrive à faire du personal branding que nous décrivait Fred tout à l'heure, on est peut-être un peu au-delà des cercles d'or, on est peut-être dans l'Ikigai et ça répond peut-être pas mal. Si vous ne connaissez pas ce truc, je vous invite à découvrir ce qu'est l'Ikigai. C'est un travail introspectif de ouf. Moi je trouve ça très drôle de partir d'une logique, je veux faire de la communication et du business et du market pour ma boîte et d'en arriver à une introspection personnelle, intime super lourde, c'est génial, c'est une aventure humaine géniale. Et faire son Ikigai, c'est de se dire je suis à la croisée de plein de chemins, je suis ce que j'aime faire, ce que j'apporte au monde, ce qui me fait gagner ma vie, nourrir mes mômes et je suis tout ça. Et faire sur la croisée de tout ça, ça peut être le travail d'une vie, mais c'est extrêmement intéressant et donc ça ajoute de l'impact. Et la deuxième raison, je termine là-dessus rapidement Loïc, pour laquelle à mon avis, il faut être différenciant et il faut être unique, c'est que dans le social selling, il y a un truc dont on ne parle pas très souvent, mais il y a une petite technique qui fait booster vos réseaux sociaux, pour revenir à un truc très terre-à-terre. Booster vos réseaux sociaux, je vais vous dire, il y a un truc qu'on rappelle assez peu souvent, c'est la logique des clusters. Je vous explique en trois secondes ce que c'est ce truc-là. Moi, je suis patron d'entreprise, mais comme vous tous les amis, Fred l'a dit tout à l'heure, je suis patron d'une boîte, je fais du digital, j'adorais en savoir plus sur la physique quantique avec Fred, je suis dirigeant d'un club de basket, rien à voir avec la smoule, et puis d'autres trucs, je fais de la robotique, machin, etc. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de mieux que de faire une petite vidéo sur le digital et sur les réseaux sociaux avec une petite intro sur le basket, comme ça, il y a tous mes copains du basket qui me disent c'est intéressant le digital, et il y a tous les copains du digital qui me disent c'est plein de valeurs le basket. Qu'est-ce qui réunit les deux ? Moi, alors je ne vous parle pas de moi, je vous parle de vous, c'est hyper important d'être unique et à la croisée de différents mondes parce que justement vous allez pouvoir avoir le bonheur de croiser ces mondes-là et tant en réseau social qu'en social selling qu'en business et que humainement, c'est ça qui est absolument génial à mon sens. Merci, merci. Alors, nos deux amis, vous voulez réagir rapidement par rapport à ce qu'avait dit Renaud ou autre chose ? Alors vas-y Cécile et ensuite Katia rapidement et ce sera Frédérique qui terminera ce sujet. Je voulais revenir sur une notion que tu as abordée Frédérique et moi qui me tiens à cœur. Tu as dit qu'il fallait donc assumer ces différences et à un autre moment tu as parlé de plaisir. Et en fait, moi je pense qu'on ne peut pas effectivement devenir unique. Ça, on l'a déjà vu sans se connaître parfaitement soi-même mais une fois qu'on se met à communiquer vers l'externe et qu'on souhaite affirmer sa différence, il faut y prendre plaisir, il faut s'amuser, il faut le faire, ça vient naturellement, il faut que ça soit naturel sinon effectivement ça va être du préfabriqué, ça va être de la bouillie comme tu disais Loïc et je pense que quand on lit des articles ou des posts ou qu'on rencontre des nouvelles personnes, on fait quand même vite la différence entre ceux qui sont sincères et authentiques et ceux qui se construisent leurs personnages mais je pense que pour parvenir à se différencier et il faut à la fois l'assumer mais il faut aussi prendre du plaisir, il faut y aller, il faut tester et dans le pire des cas ce n'est pas très grave, on se trompe, on recommence et voilà mais amusez-vous Amusez-vous Katia en quelques mots, qu'est-ce que tu voulais rajouter ? Alors déjà sur le point des talents par rapport à ce qu'a dit Frédéric et j'approuve complètement, un talent comme c'est justement naturel c'est très difficile à identifier et les gens ont plutôt tendance à dire qu'ils ne sont pas intéressants et que ce qu'ils ont à dire n'est pas intéressant parce que justement il y a et la barrière culturelle le fait que c'est dur d'identifier les talents qui sont pour le coup naturels. Après je voulais dire ce matin j'ai par hasard regardé une vidéo de France Culture d'un sociologue qui s'appelle Gérard Brunner et qui parlait d'une étude sur les réseaux sociaux et du fait que le problème des réseaux sociaux c'est quand on sort des réseaux sociaux après avoir consulté LinkedIn, Instagram ou Facebook on est plus malheureux qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tendance humaine à se comparer aux autres et quand on se compare aux autres sur les réseaux sociaux on est face à des gens qui sont successful inspirants uniques singuliers etc. et puis forcément ça mine la confiance en soi et la sécurité ontologique des personnes donc c'est très compliqué parce qu'en même temps on dit il faudrait faire ci soyez inspirés par ça etc. mais en même temps il y a des espèces d'injonctions paradoxales parce que ça a l'air inaccessible et ça renvoie des choses à soi qui du coup rendent encore plus difficile le fait de se dire je suis intéressant et je suis unique donc il faut faire un peu attention à ça c'est pour ça que moi quand j'accompagne des personnes par exemple hier à des clients je ne leur ai pas montré des gens inspirants qui étaient mondialement connus parce que pour le coup ça crée un fossé extraordinaire et qu'est-ce qu'on voit on voit tout ce qu'on ne sait pas faire et tout ce qu'on ne saura jamais faire et tout ce qu'on ne saura jamais le plus important c'est d'être qui on est et d'identifier ses talents et c'est ok donc c'est ok et à partir de là on y va mais il y a ce danger et cette espèce d'injonction paradoxale avec les réseaux sociaux où il y a cette infobésité de talent finalement qui fait qu'après on est tenté soit de plus rien dire soit d'être lisse comme conséquence ou soit d'imiter et de faire des choses qu'on ne saura jamais faire je veux dire si je ne sais pas faire une vidéo et bien je n'en fais pas et puis je ferai autre chose voilà si Loïc Simon il sait faire ça tant mieux que la vie voilà donc à un moment donné c'est un peu le problème et quand on a des conseillers des praticiens en social selling sur toutes les disciplines c'est souvent ce petit bémol que je mettrais finalement c'est super on a envie de faire waouh c'est génial mais moi je ne saurais jamais le faire donc quand on accompagne des gens il faut être vigilant à ça merci beaucoup et d'ailleurs elle a fait une super keynote lundi en début d'après-midi c'était soyez connus d'avance c'était le sujet de l'émission c'était soyez être connus d'avance pour faire la différence je ne sais plus le sujet bon Frédéric tu nous fais une petite synthèse du pourquoi et après on va passer au comment je vais refaire un tour de table pour le comment alors le pourquoi pourquoi il faut être unique ou devenir unique non mais mets ton micro quand même mets ton micro tu n'es pas unique toi c'est bon j'y suis ouais j'ai plus envie de rebondir sur deux trois choses plutôt que de synthétiser en fait déjà par rapport à ce que ce que vous venez de dire Katia le côté ouais je pense que en fait le comment dire quelqu'un qui est inspirant un mentor qui nous inspire si si on nourrit notre quotidien de mentor c'est un peu comme si on aimait le caviar et quand on mangeait matin midi et soir pendant trois jours à un moment donné on va avoir envie de vomir donc effectivement je pense que c'est important d'être inspiré par des mentors mais pas pas en faire notre quotidien là où par contre je suis je suis moins en face c'est sur l'idée que je pense qu'au contraire c'est important d'avoir des personnes qui nous inspirent et que ça vient nous challenger donc ça dépend beaucoup de la posture en fait et du sujet de la confiance en soi sur l'idée du talent ouais je voulais parler un peu juste un petit parenthèse sur Jung mais Jung qui a travaillé sur l'intelligence collective les archétypes les synchronicités et aussi sur l'individuation en fait le trouver son talent pour justement définir son personal branding et bien ça demande en fait un processus d'individuation que Jung définit comme étant justement ce processus qui nous permet à un moment donné de nous sentir un être unique par rapport aux autres et puis comme ça a été dit tout à l'heure effectivement c'est difficile de mettre des mots très difficiles c'est vous qui avez précisé effectivement ce que je dis souvent c'est qu'il y a autant d'êtres humains que de talents donc s'il y a 7,5 milliards d'êtres humains et qu'il y a 7,5 milliards de talents et bien il n'y a aucune langue au monde qui n'est capable de verbaliser en fait cette singularité cette somme de singularité c'est pour ça que ça ne se dit pas et ça ne se réfléchit pas ça se ressent voilà et puis petit clin d'œil par rapport à Bernard sur humilité versus modestie que j'ai bien aimé ça me fait penser à un de mes mentors qui est coach qui m'a dit un jour qu'en France on avait tendance à considérer l'humilité comme étant une posture de retrait où on ne doit pas se mettre en avant c'est impoli alors que dans la culture anglo-saxonne l'humilité c'est à la fois affirmer qui je suis et ce que je sais faire et également affirmer qui je ne suis pas et ce que je ne sais pas faire voilà et de faire les deux avec la même volonté la même énergie et je pense qu'on est d'autant plus inspirant quand on ose faire ça voilà pour moi merci alors on va passer à la deuxième partie mais avant il y a une question dans la salle une question j'ai bien dit une question de Guy Burkart vas-y pose ta question Guy je suis un petit peu perplexe concernant les réseaux parce que j'ai l'impression enfin c'est mon historique c'est de m'apercevoir que les vidéos quand j'ai posé la question à des clients comment vous m'avez trouvé soit on m'a dit on vous a vu en conférence alors on vous demande on vous a appelé mais c'est une espèce de panel qui n'est pas clair c'est à dire que les gens ont vu mon profil sur LinkedIn les gens ont mis des recommandations sur LinkedIn mais je ne peux pas dire que c'est LinkedIn dont les clients parlaient à chaque fois que les gens m'ont répondu ils m'ont dit on a tapé sur vous on a cliqué sur Google et on a vu vos vidéos sur YouTube et donc le profil LinkedIn n'a fait que donner une certaine comment on dirait tu as une question Guy ? tu as une question ? oui alors la question c'est dire ben voilà comment est-ce que moi je vois que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vendent sur LinkedIn ils vendent quoi sur LinkedIn ? parce que moi je n'ai jamais eu un client qui m'a dit on vous a vu sur LinkedIn on vous commande une conférence bon ça tombe bien parce que ce n'est pas le sujet exact comment vendre sur LinkedIn ou pourquoi vendre sur LinkedIn Guy mais si quelqu'un veut répondre rapidement dans la salle vas-y Frédéric réponds à Guy oui alors pour moi juste Guy j'ai envie de vous répondre que pour moi LinkedIn on pourrait le considérer comme un plat cuisiné où en fait c'est un ingrédient et en fait c'est un ingrédient sans lequel le plat aurait moins de saveur et puis je pense que en marketing direct on essaie de se questionner sur les points d'impact et une espèce de succession de points de contact qui permettent justement de savoir à partir de combien de points de contact on arrive à transformer un inconnu en client et moi depuis une quinzaine d'années que j'utilise LinkedIn j'ai effectivement eu des clients régulièrement grâce à LinkedIn uniquement parce que je communiquais dessus de temps en temps et je pense que le bouche à oreille et bien ça peut passer par LinkedIn les personnes qui sont venues en conférence et les personnes qui vous ont vu sur YouTube peut-être qu'indirectement à un moment donné vous ont découvert par LinkedIn c'est très difficile de mesurer la traçabilité de tout ça il y a beaucoup de sessions sur le sujet dans tout le social selling forum en permanence on en a déjà eu dans les 15 premières ou 18 premières alors moi j'ai une deuxième question maintenant c'est comment effectivement maintenant on exploite notre différence notre singularité notre unicité quoi que ce soit pour effectivement développer certes notre personal branding mais vraiment faire la différence sur les réseaux sociaux pour être choisi pour vendre pour se vendre comment on fait concrètement alors je vais repartir je sais pas Jean-Christian Rivet je fais assez souvent allusion à ça le fait d'être lisible, visible, crédible c'est à dire qu'on a besoin déjà d'être très clair sur son positionnement qui va faire comme le dit Guy par exemple que ça va à mon donné valider ce que les gens pensaient déjà de nous par le bouche à oreille comme disait Frédéric c'est à dire qu'on arrive sur notre profil et on sait exactement où vous habitez comme on dit donc ça peut être vrai aussi avec un blog il nous faut un centre de gravité pour cette lisibilité la deuxième chose c'est effectivement d'être visible c'est à dire que pour une visite sur son site web il y a à peu près 100 visites sur ses publications donc on a besoin absolument d'avoir des publications et des commentaires aller faire des commentaires et la dernière chose c'est la crédibilité c'est à dire que si on occupe le terrain sur ses talents sur son expertise alors à ce moment là ce qu'on va dire va à la fois être cohérent comme vous l'avez dit certains d'entre vous mais surtout ça va amener une valeur ajoutée parce qu'on va avoir un regard qu'on va sentir être un regard expert non pas un expert parce qu'on a une science que les autres n'auraient pas mais expert parce qu'on raccroche toujours ça du vécu et plus on raccroche ça du vécu plus on est crédible d'accord merci alors Renaud comment est-ce qu'on exploite sa singularité ou son unicité pour effectivement faire la différence c'est ça ma question lequel ? hein ? lequel ? pardon Renaud Varroco excuse-moi oui oui t'as raison il y a deux euros vas-y Renaud Varroco renovez d'habitude on a une unicité de prénom mais là c'est pas le cas c'est rare pour pas paraphraser ouais il y a un travail de fond à faire effectivement il faut définir clairement et c'est très compliqué de faire simple j'ai dit cette phrase c'est très difficile de faire un truc qui paraît simple j'ai fait la même phrase mais vous m'avez compris voilà il faut vraiment se poser la question et faire un travail sur soi d'arriver à dire ben voilà je suis ça on a tel pourquoi on a tel comment et je suis animé par tel truc c'est super difficile de prendre l'essence même de la chose et de pouvoir la décrire avec des mots ou des images super difficile mais à mon avis si on n'a pas ça c'est très très compliqué on va brouiller tout le monde et on va se brouiller soi-même je le crains je pense que la deuxième étape dans le comment c'est de ne pas écouter les autres c'est méchant ce que je viens de dire mais bien sûr il faut écouter les autres il faut être attentif aux autres mais ce n'est pas parce que quelqu'un va vous envoyer sur LinkedIn un truc qui va vous dire Renaud franchement tes vidéos d'une demi-heure c'est trop long oui mais ça me ressemble je suis désolé ça ne va pas plaire à tout le monde donc prends-en que 10 secondes au milieu je vais essayer de te trouver un truc je ne sais pas mais je vais continuer à faire un format qui me ressemble il faut être attentif mais il ne faut pas tout laisser à tout le monde il ne faut pas faire ce qui va plaire à tout le monde encore une fois c'est pour moi la deuxième chose ensuite il y a une difficulté quand même les amis c'est que là on parle de personal branding donc on parle des humains c'est super compliqué en plus ou complexe pas compliqué complexe de faire du personal branding quand on est un parmi ses collègues dans une boîte vous voyez ce que je veux dire si on a une entreprise qui défend un truc et que nous on a une parole on l'a dit depuis tout à l'heure qui est forcément un petit peu différente puisqu'on est unique qui c'est qui cause la boîte j'ai le droit de dire des trucs moi en tant que moi ou en tant que boîte même si je suis le dirigeant moi je suis le dirigeant de ma boîte vous le voyez dans ma signature baroco.fr c'est pas le site de ma boîte je vous parle ici et je suis bien tranquille parce que je peux vous dire des gros mots je peux vous dire plein de choses je l'ai dit en tant que moi je ne l'ai dit pas en tant que ma boîte donc il y a une petite une petite difficulté supplémentaire quand on est une entreprise le tout je termine sur le quatrième point du comment à mon avis c'est d'avoir effectivement une cohérence sur les différents supports que vous utilisez les différents formats que vous utilisez les différents contenus que vous pouvez produire le profil LinkedIn normalement il a la même tronche que ce qu'on peut voir de vous en vidéo que votre illustration dans votre Instagram que votre blog que machin etc unicité et si vous êtes vous à côté de votre entreprise ou avec votre entreprise il faut trouver en plus le bon engrenage qui n'embête personne mais normalement ça devrait le faire si vous partagez les valeurs de l'entreprise vous avez forcément un point commun avec elle donc ça se fait ça se travaille mais ça se fait et bien alors je passe la parole à Cécile Payas qui elle est dans une grosse entreprise elle est directrice de la com donc elle fait partie de ces gens qui ont les deux problématiques en même temps donc Cécile qu'est-ce que tu dis toi ? Alors déjà déjà je voulais revenir sur le c'est compliqué de faire simple qui m'a fait sourire c'est effectivement la synthèse est un art est un art qui est difficile et je ne sais plus qui disait si j'avais le temps je vous aurais écrit un texte plus court j'aime beaucoup moi cette notion de tailler à la serpe et d'être simple et plus on enlève de mots finalement et plus on va se concentrer sur les mots qui peuvent être différenciants qui peuvent être différents par opposition au mot valise dont je parlais il y a un élément là dont on n'a pas parlé qui est utile pour exploiter sa singularité aussi c'est de la tenir dans le temps c'est-à-dire d'envisager j'allais dire cet exercice ou ce travail mais ce n'est pas un travail puisqu'on a dit que c'était presque aussi un plaisir donc d'envisager cette posture comme quelque chose de cohérent dans le temps et qui dure c'est-à-dire de ne pas changer sa stratégie éditoriale ou son comportement ou ce qu'on est fondamentalement toutes les quatre semaines donc c'est important d'avoir cette notion d'horizon et je voudrais terminer par une petite anecdote véridique que m'a racontée un copain qui suivait quelqu'un sur LinkedIn qui le trouvait absolument fascinant et il a eu l'occasion de le rencontrer et quand il l'a rencontré il n'avait pas la même personne en face de lui il ne comprenait pas et en fait cette personne faisait faire une curation de son compte LinkedIn par quelqu'un d'autre mais ce n'est pas lui et donc ça ne lui ressemblait pas et donc ça n'a pas tenu le test de réalité et je trouve ça intéressant parce que voilà à un moment il faut quand même aller dans la vraie vie il faut plonger dans la mêlée et là on y va avec ce qu'on est et voilà ça peut être un petit peu surprenant effectivement si vous avez délégué cette partie-là à quelqu'un d'autre Merci Merci alors rapidement Bernard on met ton micro C'est ce que je fais c'est ce que je fais qu'est-ce que je peux dire moi je ne sais pas j'ai tellement de choses à dire que Tu la diras tout à l'heure dans ta keynote c'est bon C'est pour ça je vais résumer donc dans le monde du mensonge la vérité devrait être reine j'ai envie de dire ça parce que ça me semble tout à fait adapté à certaines situations je n'irai pas plus loin dans ce commentaire et donc de ce fait si l'authenticité était un effet reine comme cette vérité peut-être que cette singularité aujourd'hui ça en serait presque une ça serait vraiment très forte alors donc j'ai envie de dire d'abord puisqu'en effet je vais pouvoir développer plus tard essayons d'être authentique d'être vrai d'être authentique vrai authentique vrai je pense qu'on a entendu et puis peut-être que là avec bien sûr la technique parce que la forme et le fond c'est pas mal non plus et bien peut-être que ça marcherait que cette singularité éclaterait et qu'on viendrait nous chercher Katia met ton micro voilà oui alors cette notion d'authenticité pardon elle est évidemment fondamentale moi je me suis rendu compte que quand je disais ça aux personnes que j'accompagne elles ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire parce qu'elles ont le sentiment d'être authentiques quand elles publient quelque chose mais il faut coupler l'authenticité au champ des possibles parce qu'être authentique avec une ligne éditoriale qui est restreinte à un discours qui va rester corporate et très lisse ça ne suffit pas et souvent les gens se disent je suis authentique mais ils ont cette croyance qu'il faut rester dans un champ qui va être très restreint alors qu'il faut coupler l'authenticité l'authenticité c'est dans tout ce qu'on est et donc ça veut dire pour revenir au comment de ta question Loïc c'est qu'une fois qu'on a identifié sa singularité et ses multifacettes elles se déclinent en rubrique comme on le ferait pour une entreprise en fait et donc tout peut être sujet comme je l'ai dit lundi dernier à une prise de parole on peut presque faire une publication sur tous les sujets qui nous concernent qui nous parlent quand on a à l'intérieur de soi envie de passer un message parce qu'il y a des choses qui vont s'entrecroiser entre des centres d'intérêt des valeurs etc tout à l'heure c'est Frédéric qui parlait justement non je ne sais plus qui parlait des clusters c'est Renaud non j'ai oublié bon bref voilà et donc ça c'est hyper intéressant c'est le moyen aussi d'avoir une idée éditoriale qui est croisée qui nous représente dans notre 360 en authenticité mais en authenticité on va dire 360 voilà merci alors Renaud très rapidement de ton côté comment est-ce qu'il y a quelque chose de pratique que tu veux partager je suis d'accord avec tout ce qui a été dit juste deux conseils pour quelqu'un qui voudrait vraiment se lancer la première c'est se faire accompagner ça permet d'avoir une vision qu'on n'a pas quand on est tout seul donc vraiment faites-vous accompagner c'est une expérience qui est super intéressante et qui est aussi intéressante pour le prestataire que pour la personne pour avoir accompagné plusieurs personnes sur LinkedIn et la deuxième chose c'est on parle beaucoup de nous mais pensez quand même qu'il faut aussi s'intéresser aux personnes avec qui on veut communiquer et se rappeler que si on est là c'est quand même aussi pour aider les autres et donc c'est savoir en quoi est-ce que nous notre force ça aide les autres à atteindre leur objectif et pour ça il faut d'abord les connaître savoir à qui on s'adresse et avoir un travail de savoir à qui on s'adresse c'est aussi un travail qui est passionnant à faire et que je vous recommande de faire merci alors il reste seulement deux trois minutes avant qu'on passe à la prochaine partie une petite question rapide peut-être dans la salle sinon c'est bon on n'est pas obligé mais voilà alors vas-y Valérie je suis content que tu poses une question bonjour à tous tout me parle parce que moi c'est vrai que je travaille aussi sur ces thématiques de personal branding tous les autres sont pris soyez vous-même tous les autres sont pris c'est ma phrase fétiche je termine mes formations par ça et moi je rebondis sur ce que vous avez dit sur la cohérence pour moi on doit être la même personne dans la vraie vie et celle qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux sinon il y a un loup enfin je veux dire on va se poser des questions et voilà je rebondis sur ce qu'a dit Cécile avec son exemple voilà on est soi-même mais on est unique on est unique dans le digital et dans la vraie vie parce que tout est lié de toute façon on parle de figital je ne vais pas refaire merci merci alors Frédéric vous voulez savoir si on partageait ça si on était d'accord sur ce effectivement cette cohérence nécessaire pour sa marque personnelle je vais laisser Frédéric répondre et faire sa conclusion vas-y Frédéric pour répondre à Valérie et à tout le monde je te rejoins Valérie il y a aussi Katia qui disait là qui parlait de congruence pour moi c'est un mot qui est très important c'est même une valeur et la congruence et la cohérence entre les paroles et les actes et en fait moi ce que je dis à mes clients c'est quand je les accompagne pour les aider à trouver leur zone de talent pour ensuite faire leur personal branding c'est qu'à un moment donné quand on est dans sa zone de talent il n'y a plus besoin de porter des masques il n'y a plus besoin de jouer un rôle et c'est beaucoup plus confortable en fait c'est beaucoup moins stressant c'est-à-dire que je suis la même personne quand je suis avec mon manager quand je suis avec mon client que je suis avec mon fils avec ma femme avec mon ami je suis le même il n'y a pas de changement de comportement d'attitude et donc on revient sur l'idée d'assumer qu'on est en profondeur et ce n'est pas grave si on ne plaît pas à tout le monde merci merci je conseillerais quand même de lire un livre qui s'appelle The Alter Ego Effect regardez ce que c'est que ce livre ça veut dire se créer une meilleure version de soi-même pour la devenir et c'est celle qu'on projette quand même quand on est conférencier quand on est coach quand on est social seller etc lisez ce livre The Alter Ego Effect voilà Bernard Bernard Ortega c'est à toi tu vas nous faire ta keynote sur le sujet le leader face à lui-même parce que lui il travaille avec des leaders comment diffuser son énergie au travers des écrans froid c'est pas très froid ça moi j'ai chaud vas-y Bernard c'est à toi oui de toute façon toi tu es chaud ça ne m'étonne pas parce que tout le monde te connaît et que ton énergie le chauffe jusqu'ici jusqu'à chez moi donc ce qui veut dire qu'on ne risque pas de se refroidir face à toi alors sur ce sujet cela pourra surprendre mais peut-être pas celle et ceux qui viennent de m'écouter un peu puisque je suis d'abord convaincu sur l'impact j'ai envie de dire de la vérité intérieure pour nuancer de la liberté intérieure que j'évoquais en amont alors la caméra qui est face à nous ne cache rien car c'est de gros plans dont il s'agit et dans le gros plan peut-être certains l'ont remarqué mais le regard il est manifeste encore plus pour celles et ceux qui ont choisi comme je vois le plan américain c'est-à-dire juste presque que le visage et dans le regard il y a quoi ? je suis sûr que tout le monde le sait il y a la vérité d'accord ? alors certains vont m'ont rétorqué qu'il y a d'autres aspects qui vont se manifester les silences les nuances vocales les gestes les suspensions enfin tout ce que j'enseigne en fait alors certes les techniques de communication vont largement aider mais si vous savez sonder le regard vous saurez évidemment encore une fois je suis bien placé pour le savoir on apprend à se servir du regard mais au bout du compte et pour celles et ceux qui sont sensibles évidemment ni qui ne s'attachent pas seulement au mot le fond du regard dit bien ce que nous sommes ou qui nous sommes lorsque ça m'amuse je fais ça assez souvent vous devriez essayer lorsque nous éteignons le son de son téléviseur faites l'expérience surtout avec les hommes politiques vous saurez vraiment ce qu'ils disent curieux paradoxe d'entendre ce qui ne se dit pas alors le leader face à lui-même oui c'est la vraie expression car comme nous là il est coincé dans un écran qui ne lui permet pas de s'échapper l'exercice est périlleux il n'a pas l'interaction naturelle qui lui permet de réagir d'être vivant de rebondir et s'il ne pas n'intervient par exemple donc une interaction en ligne ne peut pas avoir la même énergie la même vérité qu'en live et ça tout le monde le sait alors il existe ce qu'on appelle un filtre ce filtre qui plus est si la connexion n'est pas parfaite comme par exemple chez moi c'est compliqué autre chose toutes les émotions elles traversent l'écran en gros plan alors certains pensent que c'est plus facile dans le réel mais ils peuvent être empruntés avec des gestes latitude etc combien c'est vrai mais à travers l'écran une autre réalité apparaît alors on va aller plus profonde qui se nomme j'en ai parlé tout à l'heure revenons-y puisque c'est peut-être mon drapeau je ne sais pas mais qui se nomme l'authenticité d'accord et ça alors je pose la question à Loïc y a-t-il des formations d'authenticité non bon son geste il n'a pas eu besoin de mettre les micros moi non plus je ne le crois pas par contre il y a de très très bons tricheurs et seul un regard aiguisé et professionnel peut les déceler c'est pourquoi il y a pas mal de bons tricheurs qui s'appuient sur une je veux dire une confiance en eux assez forte en tout cas plus forte que les gens qui les écoutent et qui en sont fascinés alors il faudrait faire la différence entre les magiciens qui séduisent les bons manipulateurs et les leaders authentiques c'est simple non lorsque les deux sont sur le même estrade ou sur le même écran soyez certains que l'on écoutera celui qui parle autant au coeur qu'à l'oreille des gens alors il faisait son énergie à travers des écrans froids on me pose souvent la question à propos des enseignements que je donne autant sur la communication que sur la méditation ce cher Loïc vient régulièrement à la méditation vous ne le savez pas et c'est pour ça qu'il est aussi calme ondéré etc bon alors d'aucun il ne voit pas de parallèle ou le lien alors que sans le travail sur le silence on ne peut recharger l'énergie qui devra se diffuser par exemple à travers l'écran c'est dans le calme mental que l'on nourrit l'énergie celle qui va apparaître dans notre communication dans notre vie quotidienne etc etc donc le leader face à lui-même c'est également vrai dans toute son expression car on ne peut montrer autre chose que ce que l'on est lorsque je travaille sur mon discours pendant des heures comme le font les managers qui nous ont soin ce n'est pas seulement par peur d'être mauvais non mais c'est aussi par souci de l'autre par souci des autres j'ai eu pas mal de 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 patrons qui venaient pour être le plus beau le meilleur le plus grand le plus magnifique ça faut que ça vienne parce qu'ils oubliaient quoi ? oubliaient les autres pourquoi je parle pourquoi je veux communiquer pourquoi je veux être un leader il n'était pas face à lui-même il n'était pas non plus face aux autres dans ce sens où la motivation restera toujours la source pour la réussite de notre communication alors ce ne sont pas les écrans qui sont froids même s'ils ne remplaceront jamais le contact réel que nos chers gouvernants vont bientôt nous offrir ce sont les êtres qui le sont par manque de cette chaleur humaine par la motivation réelle d'être compris d'être suivi d'être un leader naturel c'est très compliqué on peut pas en titre de président de directeur général ou de leader mais est-ce que c'est quelque chose sur une carte de visite c'est une chose sur lequel on a eu tel diplôme je pense pas un leader naturel c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre qui a donc cette motivation d'aller vers les autres alors je reconnais bien humblement puisqu'on parlait d'humidité que vendre des savonnettes peut être moins stimulant qu'un grand projet auquel on tient et pourtant il faudrait bien trouver une réelle motivation à ce que l'on fait non ? déjà de croire dans son produit sinon il vaut mieux vendre autre chose de plus excitant enfin de devenir plus enthousiaste de devenir plus performant et je crois que là nous sommes en train de revenir aussi à cette histoire dont nous parlions tout à l'heure c'est-à-dire d'être unique mais être unique pour confirmer cela c'est à l'effet comme le disaient certaines personnes ici d'être centré et d'être motivé à faire ce qui nous plaît le plus vers lequel on va tendre le plus mais pour qui ? pourquoi ? tricher c'est bien mais ça se voit à un moment donné ça se voit alors ce leader là face à lui-même il doit il doit diffuser cette énergie là il doit diffuser une énergie qui est tout simplement la motivation qu'il a de faire ce qu'il fait de dire ce qu'il dit de penser ce qu'il pense sinon qu'est-ce que c'est que ce leader ? alors on est habitué c'est vrai à des leaders qui n'en sont pas donc dans le monde des aveugles les borgnes sont rois et le pouvoir donne quelquefois la possibilité de s'exprimer et de dire qu'on est leader c'est un fait mais les gens ne se trompent pas et face à une personne qui a cette authenticité qui a cette motivation elle ira vers eux donc j'ai envie de dire et je ne vais pas durer à du temps comme ça mon cher Simon parce que je crois que l'essentiel est dit je n'ai pas envie de rallonger ça je crois que revenons sur cette fin la motivation doit être suffisante pour en effet produire quelque chose de neuf d'enthousiasme de juste et ce seul fait fera que nous suivons ces individus que nous sommes là donc il n'aura pas besoin de problème il n'aura pas de problème à travers les écrans ou pas les écrans il y a certainement ce que j'enseigne des techniques la forme peut épouser le fond mais sans le fond que voulons-nous avec la forme il y a des marionnettes qui sont très bien construites dans le monde politique il y a ça je l'ai déjà coaché du ministre des choses comme ça des choses comme ça pardon pour eux mais quoi d'autre ils sont là ils savent faire les choses moi quand je les regarde je souris parce que j'imagine le coach qui leur dit à droite à gauche le centre machin la voix comme ça donc c'est très amusant donc diffuser son énergie oui à travers ses écrans réellement c'est se poser la question contre les autres participants je les remercie cette authenticité de se centrer cette vérité de soi je crois qu'aujourd'hui plus que jamais dans le monde que l'on nous promet s'il n'y a pas cette chose là mais je crois que les gens vont mourir alors peut-être pas mourir comme nous le savons et comme nous savons ce qu'est la mort mais cette mort intérieure celle qui est beaucoup d'actualité aujourd'hui n'est-ce pas nous le savons tous on parle beaucoup des vaccins de toutes ces choses je ne veux pas déformer les propos mais on a besoin de cela on a besoin d'authenticité on a besoin de cette âme les hommes vont l'appeler l'âme les hommes vont l'appeler l'esprit ce qu'on voudra mais il est essentiel je pense pour passer un message d'avoir cette authenticité sur l'incoline moi-même je suis en train de parler d'autre chose que de la communication et du travail que je fais parce que je m'engage je réfléchis je reçois des messages j'y réponds ils sont ce qu'ils sont comme disait une dame tout à l'heure on ne peut pas plaire à tout le monde et tant mieux autant mieux soyez authentique soyez vrai travaillez aussi pour la technique parce que c'est dommage d'être authentique et de ne pas savoir s'en servir j'ai envie de dire parce que si vous êtes authentique et que vous ne savez pas faire passer les messages c'est vraiment dommage donc il y a aussi ce travail qu'il faut faire et aussi cette discipline il y a aussi ce professionnalisme qu'il faut avoir qu'il n'empêche pas l'authenticité merci de votre écoute merci merci à toi Bernard de nous avoir fait prendre encore plus de hauteur que tout à l'heure regarde Christophe qui se prosterne devant toi il est dans deux endroits différents tu vois et Philippe il y a Philippe Boulanger qui est là et d'ailleurs c'est intéressant ce que tu viens de dire et comme il avait levé la main il avait une question et autre il va peut-être réagir par rapport à ce que tu as dit et poser sa question Philippe Boulanger tu nous entends ? il ne nous entend plus maintenant il est parti sur autre chose ok c'est bon alors on va revenir sur nos amis Olivier tu as une réaction par rapport à Bernard une question vas-y Olivier Luzetti oui oui je suis très intéressé par ce qui a été dit parce que je pense que c'est fondamental aujourd'hui moi je suis formateur depuis plus de 27 ans et c'est vrai que la crise actuelle surtout dans la négociation donc comme il en parlait la communication non verbale etc ma question c'était est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il pense que ça pourrait être intéressant de créer une sorte de communauté pour apprendre ensemble à transformer cette communication qu'on fait de face à face avec des outils voir éventuellement comment faire évoluer nos outils parce que les Teams les Zoom je ne pense pas qu'ils soient adaptés à cela donc et je pense que ça nécessiterait de se mettre ensemble faire un peu une communauté où chacun échange des bonnes pratiques et c'est ce qu'il en pense est-ce qu'il a des idées et je suis participant d'avance ça ne doit pas être le seul d'ailleurs avoir des idées d'ailleurs si Philippe nous écoute aussi ou d'autres parce que maintenant il nous écoute peut-être il y en a plein qui ont des idées par rapport à ça à mon avis faire des communautés de gens qui partagent leurs bonnes pratiques sur ce sujet tu as une réponse spécifique Bernard ou pas toi ? non je n'ai pas de réponse spécifique sinon d'être heureux de voir qu'il y a des réactions dans ce sens parce qu'il est évident que puisqu'il paraît que le monde va bouger que ce sera peut-être nous allons voir j'ai envie de dire aussi à ces gens-là que l'être humain restera le même d'abord déjà alors ça sera compliqué de faire d'un être humain un pingouin mais bon ça c'est autre chose alors bien sûr qu'il faut discuter il faut se rencontrer c'est le meilleur moyen qu'on peut avoir aujourd'hui puisque tout veut faire qu'on ne se rencontre pas alors donc la réaction saine que vous venez d'avoir est merveilleuse et moi je suis prêt et ouvert à dire appelons-nous regardons observons mais je pars je suis à 100% pour ce sens-là donc vraiment et bien Olivier tu lances un poste sur LinkedIn et tu dis j'ouvre allez venez Philippe Boulanger c'est toi que j'avais invectivé juste à la fin tu m'entends maintenant Philippe Boulanger tu peux oui je t'entends parce que tout à l'heure tu avais posé une question et je ne savais pas si tu voulais réagir par rapport à ce que Bernard était en train de dire ou poser une question à l'ensemble de nos panélistes oui en fait c'était tout à l'heure j'ai levé la main en fait c'était sur le sujet de la raison pour laquelle il fallait être unique qui est différent et en fait de manière assez intéressante on a notre prochaine convention à FCP le 4 et 5 juin cette année qui est oser la différence le thème c'est oser la différence et donc l'objectif de cette convention c'est de réunir des conférenciers ou toutes les personnes qui sont intéressées par les métiers de la prise de parole en public que ce soit des coachs des formateurs autour de ce thème là et donc si vous avez des envies de contribuer à cette convention vous êtes les bienvenus et donc on va vous indiquer les moyens de vous inscrire si vous le voulez voilà très bien il y a encore une conférence tout à l'heure avec la FCP partenaire du social selling forum on en a une très bonne avant les deux vieux a une question vas-y les deux vieux alors moi j'ai trouvé très intéressant le discours de comment il s'appelle Bernard alors au moment je suis désolé tu m'as perdu mais j'ai trouvé très intéressant ce que tu disais t'as de l'écho t'as de l'écho Christophe ouais attends je baisse l'autre hop voilà ça va se couper normalement c'est bon en fait ce que j'ai aimé Bernard dans ce que tu disais est-ce que tu es en train de raconter sur l'image en fait vis-à-vis de l'écran vis-à-vis de de l'échange que tu peux avoir avec cette ta webcam ton échange comme ça je me suis dit à un moment est-ce qu'il focalise pas là-dessus mais ma question c'était est-ce que tu focalises pas sur le fait d'avoir peur d'échanger via en fait la cam est-ce que c'est la cam qui te fait peur c'est quoi à un moment je me suis dit au démarrage quand tu as parlé de la caméra waouh est-ce qu'on est pas en train de le perdre Carter j'avais un peu un peu ce truc là c'est la caméra qui te fait peur c'est quoi pour l'échange par rapport aux autres tu parlais de ça un moment au démarrage ah bon ah bon ah oui j'étais le seul à suivre merci pourtant j'en ai mis des bon Bernard réponds rapidement réponds rapidement et on revient à notre débat oui oui je veux bien répondre mais je comprends pas bien la peur dont il parle c'est pour ça que je suis un peu tu parlais de ça au démarrage c'est pas grave c'est pas grave Bernard mais tu parlais de ça au démarrage bon bah alors on échangera et puis en direct pour qu'on s'explique avec grand plaisir voilà bon écoutez on va revenir dans la salle avec les panélistes donc Jean-Christian je te remets dans la salle où est-ce qu'ils sont ça y est je les ai perdus les autres ça y est hop Katia hop et Renaud hop on revient dans la salle tous les tous ensemble ça je vous vois tous c'est parfait hop qu'est-ce qu'on a d'autres Bernard il y est Jean-Christian qu'est-ce que je n'ai pas là ah Frédéric ah bah Frédéric c'est parfait 1 2 3 4 5 il m'en manque 2 Cécile attends ouais ouais arrête ton son ce sera plus facile oui Cécile je sais c'est bon et puis Renaud Renaud il vient nous chanter quelque chose où est-ce qu'il est passé Renaud il est passé où Renaud Renaud t'es où montre-toi ah voilà c'est lui qui a disparu bon Renaud montre-toi Renaud lequel pas baroco lui je l'ai mis déjà dans la salle il est déjà épinglé lui tout le monde est épinglé sauf Renaud il a dû se mettre en il a dû s'endormir je ne sais pas où moi j'ai pas fait ma sieste et je ne veux pas la faire parce que c'est passionnant alors la question est la suivante comment on fait concrètement justement on a tous une singularité on est tous uniques on l'a bien vu comment on fait pour traverser l'écran comment est-ce qu'on fait pour traverser l'écran comment on compense ce manque ce manque de l'autre en réel c'est une question assez traditionnelle au social selling forum et je vais commencer à la poser à Frédéric vas-y Frédéric pardon Katia du coup vas-y c'est bon alors en fait moi je vais je vais m'autoriser je vais faire je vais appliquer pour répondre la technique de Renaud mon ami sur l'histoire des clusters je vais vous répondre avec un registre qui n'a rien à voir avec le marketing mais qui a à voir avec la physique quantique juste pour la blague en fait pour pouvoir créer du lien à travers un écran et bien vous pouvez faire l'expérience de l'intrication quantique en conscience c'est juste que dans l'infiniment petit en fait il est prouvé qu'on est connecté que chacun est connecté à tout et à tout le monde sans limite de distance ni d'échelle ni de temps donc en fait par intrication on est là à côté et il suffit de faire des expériences de méditation ou d'énergie pour le savoir voilà toute parenthèse sur le plan quantique je te touche d'ailleurs tu vois je te touche bon alors Katia Katia Blanc tiens voilà réponds comment est-ce qu'on crève l'écran tu parles de l'écran là comme on est ou tu parles des postes oui non tous c'est pas spécialement visio-vente on fait du social selling on utilise plein d'outils qui sont loin des autres quand même avec les réseaux sociaux avec la visio-vente alors quand il s'agit de publications sur les réseaux sociaux moi j'ai l'habitude de dire j'aime bien cette analogie que j'ai donnée dans ma keynote qui est l'analogie entre le théâtre et le cinéma c'est-à-dire qu'au théâtre on a des comédiens et puis au cinéma on a des acteurs et puis très paradoxalement en fait au cinéma les acteurs jouent de façon assez naturelle comme on va se parler là vous et nous et puis ça passe très bien mais au théâtre alors que le paradoxe est que le public est juste à côté de vous et vous touche quasiment pour que l'émotion passe et pour que l'attendu du message à faire passer soit au niveau espéré et bien les comédiens sont obligés de surjouer pour que le rendu soit à peu près ce qui était l'expectation donc en fait pour moi les réseaux sociaux ou face à une caméra c'est un petit peu la même chose ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vrai mais il faut mouiller la chemise et mettre de ses tripes et puis là il y a le corps parce qu'on a souvent tendance à dire que les posts ou la vidéo il n'y a pas le langage non verbal et puis il n'y a pas ce qu'on appelle la troisième écoute les émotions qui passent chez les gens voilà mais ce n'est pas complètement vrai parce que si on mouille un peu la chemise et si on met de l'émotion et si on met vraiment de notre conviction et bien ça peut passer en fait voilà alors à travers un poste c'est plus dur et là il y a le rôle de la sémantique et on traduit ses valeurs à travers une sémantique on a tous une sémantique qu'on utilise régulièrement d'ailleurs c'est intéressant de poser les choses comme ça et de relever quelle est notre sémantique singulière et cette sémantique là elle nous sert de transmetteur pour nos valeurs et c'est ça qui nous permet d'être justement d'avoir les astérités qu'on veut faire passer puis après il y a d'autres techniques il y a les émoticônes il y a le style et chacun son style mais bon voilà un début de réponse Loïc et comme tu parlais de théâtre et de cinéma je repasse la parole quelques secondes à Bernard dont c'est la spécialité Bernard vas-y mets ton micro oui il y a le fait je connais pas de coeur c'est je connais oui on t'entend mal vas-y essaye encore sinon je te dirai de faire comme ça et tu enlèveras ta vidéo oui je pense que je ferai comme ça et ça devrait aller ça va là ? oui vas-y bien donc en effet lorsque j'ai commencé sur les planches et que l'on m'a dit quand je disais je t'aime à un personnage à côté de moi que personne n'entendait c'est vrai que j'ai dû comprendre très vite que la technique devait aussi arriver parce que sinon celui qui était au 20ème rang il avait aussi payé sa place et il voulait savoir ce que je dis donc c'est exact maintenant j'ai envie juste de dire quand même une chose et moi qui connais bien les deux métiers le théâtre comme le cinéma la présence la présence physique ne remplacera jamais un écran jamais il y a quelque chose qui se passe tu veux dire l'inverse Bernard tu veux dire l'inverse l'écran ne remplacera pas la présence physique oui oui je veux dire que si on parle de transmission la transmission c'est une chose la transmission c'est pas l'enseignement et la transmission sont deux choses différentes quand on parle de transmission je crois que c'est toute son énergie qui transmet d'accord si nous avons affaire à un professeur quel qu'il soit s'il est en face de nous il nous envoie autant et il participe autant par son énergie que par ce qu'il nous dit d'accord alors ok lorsque nous ne pouvons nous suffire que ce qui est dit et bien nous prenons mais ça ne peut pas être aussi fort aussi puissant que l'énergie de quelqu'un qui est à côté de nous ça c'est une chose certaine maintenant après nous pouvons nous adapter au cinéma on le fait bien moi j'ai mes amis acteurs que j'ai formés et tout ça qui me disent tu sais moi je suis un meuble on me met là on me met là on me met là ce sont des grands acteurs je parle qui m'ont dit ça donc c'est compliqué parce que quand même le travail à la caméra il faut en effet passer à travers l'écran c'est une histoire d'énergie surtout mais ce ne sera jamais aussi bien qu'au théâtre voilà ce que je veux dire ok alors Renaud je veux ta réaction à toi vas-y en plus comme tu as fait des mimiques tout au long voilà vas-y ouais moi je remercie Katia qui avec son image de cinéma-théâtre m'a apporté un input qui va me faire comprendre des trucs dans la vie donc merci Katia par contre je n'aurais pas du tout la même conclusion que Bernard je pense que ça dépend vraiment des gens je pense que pour certaines personnes le physique le réseautage en physique être dans un cocktail où il faut faire semblant du début à la fin être habillé avec son costard cravate d'être complètement sorti et de sa boîte et de son chez soi de n'avoir plus aucun repère et de devoir discuter avec tout le monde comme si c'était des amis c'est plus un travail d'acteur ça c'est un travail de tricheur de menteur je suis un foutu de faire ça il y en a qui ont du talent pour ça et bravo ils en profitent c'est génial pour moi c'est très très compliqué alors que je ne vais pas faire la promo de la Covid il ne faut pas déconner non plus mais la vidéo j'adore ça vous me voyez chez moi je peux vous faire transmettre le décor vous transmettre le décor et ce qui m'anime vous voyez derrière moi vous faites pareil chez vous tous vous mettez des fonds d'écran on voit la bibliothèque chez Jean-Christian tout ça vous voyez ce que je veux dire on voit le décor chez Loïc ça dit quelque chose que vous n'avez pas en soirée de réseautage pour moi l'écran il dit un truc un truc dingue de plus en fait et en plus on est dans l'intime et moi j'adore ça être dans l'intime avec vous j'ai l'impression de parler vous parler avec mon coeur là machin et je trouve que c'est vachement plus naturel de le faire sans masque en voyant notre non-verbal en voyant tout ça moi je kiffe ça pour revenir pour parler juste un peu du social selling et des réseaux sociaux je m'interroge toujours moi j'ai une petite aversion sur la caricature de l'influenceur vous voyez le format TikTok on fait une vidéo TikTok et en fait c'est super mis en scène pour 10 secondes de trucs il y a tout un tas de mises en scène on montre que ce qu'on veut etc machin chose ou Instagram c'est tout aseptisé c'est tout lisse il y a tel machin gna 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 je suis plus fan mais ça dépend des goûts je critique personne je suis plus fan du format Twitch où on voit les gens chez eux où ça triche beaucoup moins où il y a des silences comme disait Bernard tout à l'heure on s'interroge vachement sur un truc on peut pas faire ça en TikTok vous voyez ce que je veux dire il y a ce côté intime et humain et trip qui personnellement me sent beaucoup plus réel vrai transparent transpirant avec l'écran et pas surjouer comme au théâtre tiens moi je bois du petit lait parce que personnellement je suis asocial si tu veux j'ai toujours détesté les cocktails et les trucs où on va boire un pot ensemble tu vois donc je suis exactement comme toi Renaud mais bon Cécile vas-y réagis mets ton micro mets ton micro pardon alors moi pas du tout quand même et là je donnerais très cher pour pouvoir aller un cocktail que ce soit en costume ou en jean et en transparence ou en je sais pas quoi ça me manque terriblement même si je retrouve un certain plaisir voire un plaisir certain à partager avec vous parle plus loin de ton micro je sais pas il est trop fort ton micro il est trop fort il est trop fort sinon nous on va c'est mieux comme ça c'est mieux ah bah voilà voilà donc un moi les cocktails ça me manque je ne me sens pas obligée d'ailleurs d'y jouer la comédie j'y vois les gens que j'aime et je reste le temps que j'ai envie de rester mais un ça me manque terriblement alors après je voulais revenir quand même au monde du travail puisqu'on est quand même tous confrontés à ça en ce moment et donc à travailler à travers un écran j'allais dire le monde de l'entreprise c'est pas du cinéma ou c'est pas du théâtre en fait c'est pas tout à fait vrai il y a quand même beaucoup de comédie parfois mais toujours est-il que ça fait plusieurs mois que je me retrouve à faire des interventions en visio ça peut être en codire ça peut être dans d'autres dans d'autres instances et j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal moi je vois pas les gens je sens pas je sais pas ce qu'ils pensent je peux pas faire une enfin je fais moins facilement une blague donc c'est difficile du coup j'ai été un peu obligée de développer des techniques et donc ça va être notamment d'interpeller donc ça va Frédéric ça t'intéresse là ce que je raconte tu as quelque chose peut-être à rajouter voilà donc j'interromps beaucoup je me tais aussi tu as parlé de silence Renaud c'est super important de se taire il y a toujours un petit cinq secondes de silence mais il faut bien que quelqu'un prenne la parole à un moment et puis et puis on en revient à se différencier faire de l'humour faire une blague Fréd j'adore les photos qui sont derrière toi c'est vraiment super sympa voilà on rentre un petit peu effectivement je suis d'accord Renaud dans une dimension d'intimité quand on finalement quand on travaille chez soi on n'a pas tellement de choix mais bon voilà ça va deux minutes vivement vivement qu'on retourne au travail intéressant intéressant on va demander à Jean-Christian quel est son point de vue sur tout ça très intéressant moi aussi je voulais remercier Katia par rapport à cette différenciation entre enfin cette différence entre le théâtre et le cinéma parce qu'effectivement c'est tout à fait ça le cinéma il a aussi une autre particularité c'est qu'on peut le on peut le jouer quand on veut contrairement au théâtre où là on a un rendez-vous et moi par exemple quand je monte dans ma voiture je mets YouTube avec un replay du Social Sailing Forum où je veux aller écouter Renaud qui me dit mes petits amis et c'est vrai que ça évidemment je vais le faire plus difficilement si je vais à un événement donc c'est pour ça que ce mix des deux est intéressant mais pour être un tout petit petit comédien tout minuscule je m'aperçois quand même quand maintenant je regarde un peu différemment les gens qui jouent c'est que c'est que les bons les bons ceux qui sont enfin qui ont vraiment travaillé leur talent révéler leur talent ils en font des tonnes mais ça se voit pas c'est à dire qu'en fait je crois qu'à un moment donné quand on dit quelqu'un non non mais ça a l'air d'être quelqu'un de spontané je pense qu'on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière quand on entend Renaud par exemple je n'ose pas imaginer le boulot qu'il y a derrière pour avoir un tel naturel pour parler de etc alors et je crois que c'est beaucoup ça c'est quand on voit des conférenciers c'est la même chose on se dit mais qu'est-ce qu'il a à l'aise sur scène ouais enfin tu ne sais pas depuis combien de temps il prépare tout ça et c'est vrai que je pense que moi ce que je retiens ce que je retiens du personal branding et quand on dit faut être soi-même ce que je retiens c'est ça c'est faut être le meilleur soi-même qu'on peut être c'est à dire que effectivement comme dit Frédéric à partir du moment où on a trouvé son talent il faut continuer de le développer on ne veut pas se contenter d'être soi-même et de dire j'envoie ça parce que je sais que c'est ma spécialité je crois qu'il y a aussi tout un travail de fond et je rejoins certains ont dit ça qui travaillent beaucoup aussi en collaboration avec des gens en co-développement pour qu'à un moment donné on voit aussi grâce aux autres nos zones aveugles et qu'à un moment donné voilà tout ça ça nous permet de grandir ensemble et moi là depuis le premier confinement je montais une espèce de petit groupe ça s'est fait de façon un peu informelle ça s'appelle Jouer collectif de gens qui venaient à mes webinaires après on a échangé on travaille en masterclass toutes les semaines et tout et en fait ce que je vois c'est que ce que je voulais dire pour conclure c'est que en fait j'apprends autant de choses que ces gens-là qui sont théoriquement en formation avec moi et voilà et ce que je vois que je trouve intéressant dans la période dans laquelle on vit même si j'ai envie d'en sortir moi aussi Cécile j'adore aller voir des vrais gens ce que je vois c'est que ça nous laisse aussi le temps et ça multiplie les occasions d'apprendre des choses c'est à dire Social Sailing Forum moi j'adore sauf que quand je prends ma voiture je vais à Tours ou je vais à Angers je vois 2-3 interventions etc quand depuis quasiment un an enfin j'ai vu des centaines de keynotes et d'interventions du Social Sailing Forum et donc ça la multiplication des opportunités qu'on a font que cette convergence numérique naturelle je pense que c'est la chose la plus révolutionnaire qui nous soit arrivée ces 20 dernières années Merci alors avant de repasser la parole à Katia et puis je voudrais après que Philippe dise quelque chose Philippe Boulanger ou un autre conférencier professionnel mais après sur ce qui a été dit Frédéric ton avis quand même sur ce sujet comment est-ce qu'on crève l'écran comment on traverse l'écran mets ton micro je vais répondre par un retour d'expérience un témoignage quand j'ai quand j'ai démarré le coaching je m'imaginais pas je m'imaginais pas en fait avoir des clients à distance en visio en me disant qu'il y avait besoin de ce contact en présentiel aussi parce que on sait que voilà énergétiquement quand on est à moins d'un mètre d'un autre être humain on rentre dans sa but de proxémie et que sans même commencer à ouvrir la bouche les deux personnes communiquent bon je me disais si j'ai pas ce contact là ça me paraît pas super et puis et puis bah finalement par la force des choses j'ai eu des clients à l'étranger donc j'ai démarré et puis je me suis rendu compte que voilà ça passait donc à mon avis il y a quelque chose la notion de la présence moi ce que ça je pense que ce que ça vient interroger c'est la notion de présence et je pense que il n'y a pas besoin d'être à côté de la personne en chair et en os pour être présent je pense aussi à d'autres contextes qui sont très différents mais si vous avez un proche qui a une maladie grave et que vous contactez pour le soutenir vous pouvez être présent et pourtant vous n'êtes pas physiquement dans la même pièce que lui et pourtant vous pouvez vraiment le soutenir en fait donc je pense que ça nous invite en fait à nous questionner sur notre qualité de présence et notre qualité de présence ça ne passe pas par des artifices et par des accessoires ou de la décoration derrière soi ça parle plutôt je pense d'une pleine conscience de qui l'on est et puis aussi de l'intention qu'on va avoir je pense que l'intention c'est l'étape d'après une fois qu'on a travaillé sur sa présence je pense que c'est quelle est l'intention qu'on a envie d'avoir dans la relation à un moment donné que ce soit pour un client que ce soit pour un ami que ce soit pour un proche je pense que déjà si on travaille notre présence et notre intention on peut avoir de l'impact voilà ce que je dirais et d'ailleurs c'est ce que dirait Ami Kedi qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Présence d'ailleurs voilà alors Katia tu voulais réagir et ensuite je vais demander à Philippe Boulanger qui a levé la main vas-y Katia je crois que quand on croit vraiment en ce qu'on dit qu'on est aligné avec ça et qu'on a de la générosité à transmettre et du plaisir à transmettre déjà on arrive plus facilement à crever l'écran après bon quand on est coach c'est plus facile d'avoir conscience de ça c'est pas que crever l'écran ça va dans l'autre sens c'est aussi aller chercher les gens et les aider à venir vers soi il y a des techniques pour ça parce que comme il n'y a pas le toucher qu'il n'y a pas cette présence physique il faut pouvoir les ramener ici et maintenant dans ce qu'on est en train de dire dans ce qu'on est en train de faire et créer ce lien là ça se décrète pas il y a des techniques pour ça et moi je les ai testées et j'ai complètement modifié avec les visios ma façon de faire des formations et ça fonctionne et pourtant parfois c'est pas gagné parce que les gens peuvent être en retrait et très loin au départ donne-moi trois techniques donne-nous trois techniques alors il y a une technique qui est très simple et qui est très classique en coaching qui est l'inclusion c'est-à-dire que tu démarres pas un moment d'animation collectif quel qu'il soit sans faire un moment d'inclusion avec des techniques diverses et variées qui vont te permettre d'amener les gens ici maintenant d'être là d'avoir échangé ou d'avoir donné d'eux d'avoir fait un mini dévoilement qui va du coup créer un lien et qui va les poser là et qui va créer cette connexion parce qu'il y aura des émotions qui seront passées je l'ai testé pas plus tard qu'hier dans une formation les gens ils avaient les chakras comme ça je me suis dit ouf ça va être très très compliqué et j'ai fait le job et au bout d'un quart d'heure c'était réglé tout le monde était là tout le monde avait la banane et on était dedans et on a pu bosser donc ça c'est super important en visio voilà deuxième le deuxième c'est que effectivement et Isabelle Cécile pardon l'a un petit peu dit aussi c'est d'être d'être capable de faire des interpellations et d'être bien attentif à si les gens sont toujours là et d'être bien attentif et au silence et au rythme et aux ruptures de répertoire je dis ça parce que je suis aussi chanteuse donc j'aime bien parler des ruptures de répertoire qui permettent de garder ça et la dernière chose que je voulais dire je sors un peu des outils c'est vrai que la visio et les cocktails c'est un peu complémentaire finalement c'est deux choses très différentes moi je suis comme Cécile les cocktails et la présence physique me manque voilà après ce que je trouve sympa dans la visio c'est que ça crée comme l'a dit Jean-Christian de multiples opportunités parce que nous là on n'a peut-être pas l'occasion de se rencontrer dans des cocktails très souvent sinon ne serait-ce que par l'aspect géographique et puis surtout moi malgré les apparences je suis finalement timide les gens ils comprennent pas quand je dis ça mais pour le coup c'est vrai et du coup je trouve que la visio paradoxalement ça fait briser la glace et peut-être parce que c'est un peu démocratique finalement on est tous des petits carrés à égalité qu'on soit des grandes stars ou pas des grandes stars et c'est beaucoup plus facile d'établir un lien alors que dans les cocktails Cécile pourra peut-être en témoigner il y en a qui jouent des coudes comme ça il y a des gens qui se prennent pour des gens très importants qui veulent être sur les photos qui monopolisent la parole enfin bref toute la caricature qu'on peut trouver dans des événements avec des institutionnels des politiques et des capitaines d'industrie sur les réseaux et des territoires économiques moi je connais ça par cœur ça fait 20 ans que je fais ça donc je maîtrise à peu près le sujet mais je trouve que la visio a cet aspect un peu il y a une espèce d'ouverture et de bienveillance qui est liée à cet aspect démocratique un peu comme sur les réseaux sociaux où on a tous la chance de pouvoir prendre la parole et de s'écouter merci c'est pas toutes les visios parce qu'il y a des webinaires chiants aussi qui sont top down faut pas non plus dire alors il y a Philippe et ensuite Guy mais parce que c'est bien animé parce que c'est bien animé sans doute par Loïc Simon non parce que je fais pas tout ce que tu disais briser la glace je sais pas toujours le faire si tu veux à certains moments je suis à Yatollah là j'ai vu par contre qu'Isabelle, Valérie elles souriaient quand tu as expliqué ce que tu as expliqué donc voilà je les sens et puis Valérie aussi l'autre Valérie il y en a plusieurs alors vas-y Philippe oui tout condamné à mort aura la tête tranchée est-ce que ça vous rappelle quelque chose tout condamné à mort aura la tête tranchée il s'agit de Fernandelle dans le Spoonz et Fernandelle dans le Spoonz qui voulait être acteur en fait ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Christian c'est qu'effectivement on sous-estime totalement le travail qui est fait aussi bien par les comédiens que par les acteurs pour arriver à faire leur performance donc comédiens on peut parler de conférenciers c'est pareil on a un travail de répétition absolument gigantesque qui n'est pas visible pour paraître naturel sur scène pour paraître naturel dans un film dans un film vous avez des scènes qui sont prises des dizaines voire des centaines de fois pour arriver à ce que le réalisateur veut et ça on ne le voit pas ce qu'on voit c'est le résultat final c'est la sélection finale c'est le montage final donc il faut vraiment se rappeler ça et les comédiens ils ont répété combien de fois la pièce avant d'arriver sur la première c'est juste gigantesque encore une fois pour arriver à cette perfection dans le public donc moi je voudrais vous remercier tous parce qu'en fait on n'a pas répété ou très peu pour ces interventions qu'on a dans Social Selling Forum et les personnes sont là sont naturelles sont authentiques et c'est ce qui fait la valeur de la visue aujourd'hui c'est qu'on déplace la performance on est passé de performances ultra répétées à des performances qui sont devenues authentiques où on découvre la vraie personnalité des gens et non pas une façade qui a été calculée et qui permet juste d'essayer de provoquer des émotions presque manipulatoires donc pour ça je trouve que la visio ça a été un changement absolument extraordinaire et il faut continuer comme ça c'est évident merci alors encore une réaction de Guy et ensuite je repasse à ma question vas-y Guy oui très rapidement aussi bien que pour la visio que pour la formation ou les conférences ou que ce soit en visio ou en live je voulais dire que moi ce qui m'a terriblement apporté c'est le fait de faire partie de la FCP l'Association française des conférenciers professionnels dont le président est monsieur Philippe Boulanger et ça m'a énormément apporté et parce que quand je suis rentré et que j'ai malgré le fait que j'avais fait un peu de théâtre je ne me rendais pas compte de la difficulté qu'on pouvait avoir alors j'ai appris énormément je continue à apprendre et l'échange qu'on a entre les conférenciers et les formateurs ça permet de nous aider énormément à donner des bonnes prestations et d'enchanter nos clients merci merci alors il y a Christophe qui voulait faire une dernière réaction rapide Christophe parce qu'après je vais refaire un tour de table à chaque fois c'est rapide j'ai une question la question elle est pour Katia la question elle est pour Katia qu'est-ce que tu chantes je ne vois pas bien le rapport mais si tout à l'heure moi j'interpelle les gens comme ça comme dit Loïc je suis le perturbateur avec Michel et là j'avais envie de te poser la question tu dis je chante qu'est-ce que tu chantes et bien j'ai un groupe jazzy qui s'appelle Blue Alert et nous faisons des reprises jazzy de morceaux standards ou bien de morceaux tout à fait récents et j'ai fait une fois un post sur LinkedIn sur le sujet donc si tu es un peu curieux et que tu remontes mes posts tu pourras avoir un extrait suite à une intervention que j'avais fait avec Loïc Simon d'ailleurs j'avais fait ce post pour oser parler de ça alors qu'on était sur LinkedIn avec un angle éditorial adapté Exactement Ah bon ? Merci beaucoup à ceux qui ont posé leurs questions J'avais une dernière Loïc Non ? Tu as posé ? Oui ? J'avais une dernière c'était pour Philippe Philippe Juste ma petite merci Katia ma petite question pour Philippe Philippe es-tu prêt à recevoir les deux désingués Michel et Christophe est-ce qu'on pourrait venir te voir te rencontrer ? Avec plaisir bien sûr Voilà c'est bon Merci Merci Philippe ça vous pouvez le faire en chat je me signale ce genre de truc Christophe quand même là il y a des gens qui nous regardent qui veulent de la valeur émotionnelle et éducative quand même alors on continue sur l'éducation et l'émotion en même temps donc on a chacun entendu ce qu'ont dit les autres donc maintenant je vais refaire un tour avec les tiens je vais vous mettre comme ça voilà Bernard on refait un tour d'horizon tu as écouté ce qu'ont dit tes collègues quelle pourrait être ta espèce de synthèse ou de conclusion de tout ce qu'on s'est raconté non j'aurai pas de conclusion je suis surtout intéressé par toutes les opinions qui convergent d'ailleurs et puis après pour dire que aussi pour ceux qui n'ont pas bien compris mais bien sûr que le cinéma c'est bien autant que le théâtre disons que c'est pas la même chose c'est pas la même vie je connais très bien les deux et tu le sais très bien Loïc donc je fais une trentaine de mises en scène donc je dis juste qu'à un moment donné c'est vrai que la réalité des personnes en face de nous et bien c'est plutôt chouette bon maintenant si nous en arrivons à cet écran c'est très bien aussi puisque la preuve nous sommes là et nous partageons et donc comme ça je peux dire à Renaud c'est parfait il est très heureux dans sa bulle il a construit bien et bien tant mieux ce qui compte c'est son bonheur bon après le reste en effet c'est une question d'affinité et je crois qu'on a parlé d'authenticité on a parlé de crever l'écran je pense que en effet je pense que le meilleur moyen encore de finir et de courir quand nous sommes justes quand nous sommes en train de vouloir faire passer un message à des gens à des humains même si on va travailler là on les voit pas enfin on les voit mais on les sent pas et bien dans la mesure où ils vont ressentir ça c'est qu'on a gagné quelque chose donc c'est parfait et on peut discuter avec la personne je sais plus qui m'a posé la question pour savoir quel module développer encore pour mieux se faire comprendre pour mieux partager parce que n'oublions pas cette histoire de partage n'est-ce pas pour mieux partager et si nous arrivons à partager comme tu le fais Loïc si bien à travers tout ce travail là même quelqu'un d'incroyable parce que moi je ferais jamais ça de ma vie bon et bien je dis bravo parce qu'on arrive quand même quelque chose donc quand les humains arrivent à vouloir quelque chose de positif et bien ça existe caméra pas caméra etc pour moi je rêve que d'une chose c'est d'aller manger chez Simon depuis le temps qu'il doit m'inviter et ce sera mieux comme ça merci à vous tous merci alors attention toi qui est dans le 77 quelque part ravitaillé par les corbeaux au niveau de la fibre tu ne dois pas avoir la fibre d'ailleurs ça pose quand même un problème de fracture numérique ça à un moment donné alors Cécile qu'est-ce que tu pourrais dire en synthèse en conclusion prends le temps que tu veux voilà c'est une je te souviens le sujet c'était devenu unique pour être choisi le sujet c'était devenu unique pour être choisi et comment vous le faites et comment ensuite vous passez cette unicité notamment au travers des écrans et bien comment on le fait et bien au moment on se lance c'est pas toujours facile effectivement c'est pas forcément naturel ou peut-être pas pour la plupart des gens donc on teste on s'adapte peut-être revenir si sur un point dont on a parlé très rapidement au début l'aspect quanti quali je ne suis pas une obsédée du quanti je ne publie pas des masses ou tous les jours j'essaye de le faire plutôt peu mais avec en revanche toujours des commentaires engagés et personnels voilà je vais c'est peut-être d'ailleurs un défaut de vouloir donner son avis tout le temps mais moi c'est ce qui on va dire me fait avancer c'est de pouvoir interagir contribuer et donc moi ça va être ma manière à moi de traverser l'écran toujours avec une idée précise de pourquoi je le fais vers où je vais et ce que j'essaye de transmettre et en plus de tout ça j'essaye de le faire en m'amuseant et quand ça me fait plaisir voilà merci Jean-Christian Jean-Christian Rivet oui écran ou pas écran moi j'aime bien j'ai trois j'ai trois grands enfants qui ont 21 25 et 28 et moi ce qui m'a toujours frappé c'est que pour eux il n'y a pas d'écran en fait quand ils sont en train de jouer aux jeux vidéo quand ils sont en visio ils n'ont pas d'écran et je m'aperçois que moi je suis je pense par une question de génération on a tellement nous été élevés à la télé qu'en fait pour nous il y a les gens dans la télé qui ne sont pas forcément des vrais gens et puis nous qui sommes de l'autre côté et donc je pense qu'effectivement c'est une barrière qui tombe quand on prend l'habitude de se mettre derrière l'écran justement en prenant l'habitude on s'aperçoit que c'est des vrais gens mais ça c'est une adaptation qui prend plus ou moins de temps selon les gens parce que nous on n'est pas des très bons exemples parce qu'on passe beaucoup 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 de temps en visio on y passe des journées entières il y a quand même plein de gens même en télétravail qui ne passent pas autant de temps que ça donc il faut leur laisser le temps aussi de s'habituer et de prendre leur marque et derrière il y a un écran également par l'écrit au social selling LinkedIn c'est pas que la visio oui bien sûr d'accord ok Katia de nouveau ouais non tu veux rien dire Katia tu veux rien dire écoute là je ne suis pas inspirée donc je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre de la place je sens que Renaud est inspiré voilà Renaud si tu le sens c'est que ça doit être vrai tu veux que je te rappelle le sujet non vous savez encore non mais en fait je trouve ça je trouve ça très marrant ce qui se passe parce qu'en fait la conférence a commencé sur devenez unique si je ne me trompe pas Loïc c'est ça le truc c'est pour ça que j'y reviens et la conclusion et je le dis avec un grand sourire pour tout le monde c'est que c'est marrant on n'est pas d'accord écran pas écran c'est très bien on n'est pas d'accord ça veut dire qu'on est unique les amis on a le droit de ne pas être d'accord on est unique moi ce que je pense par rapport à ça enfin ce que je pense ce que je ressens ça m'a bien parlé ce qu'a dit Fred tout à l'heure il y a une notion d'alchimie quand même dans cette histoire c'est à dire qu'on peut être on peut être bien devant un écran ou bien devant une table de cocktail il y a l'autre qui compte peut-être deux fois plus aussi et il se passe des trucs moi j'ai des sensations sentiments aussi Loïc j'ai l'impression qu'avec Jean-Christian et avec Fred on peut se croiser par écran ou à deux ou dans une foire ça passe pareil j'ai l'impression qu'avec Katia on va se dire plus de trucs en visio et en écran que si je serais intimidé dans un cocktail c'est une question d'alchimie vous voyez ce que je veux dire à raison Renaud il paraît que les gens ils ont peur de moi je ne sais pas pourquoi mais voilà en visio ça passe mieux finalement c'est pas de la peur j'espère que elle est grande elle est très grande ça doit être ça mais vous voyez ce que je veux dire il y a une notion d'alchimie il faut que ça aille à tout le monde et puis il se passe des trucs et je pense que tout ça c'est complémentaire on va tisser je me souviens que j'ai croisé des gens en conférence ils me disaient on s'est vu à tel machin je ne m'en souviens plus j'ai honte et puis finalement on se reparle et le courant il passe vachement bien bon bah c'est de l'alchimie je pense qu'il y a peut-être une conclusion qui était celle de la partie d'avant qui est peut-être la même c'est que c'est peut-être beaucoup de boulot ouais c'est sûr que c'est beaucoup de boulot mais ça vaut grave le coup de travailler sur le fait d'être soi-même c'était très compliqué comme phrase pour dire un truc simple je voulais dire un truc simple mais enfin vous voyez ce que je veux dire il faut travailler sur soi il faut travailler sur ce qu'on dégage sur ce qu'on ressent sur le fait de s'assumer sur le fait de se dire bah j'ai des défauts puis je les aime bien et puis j'ai des qualités puis je vais être humble mais quand même elles valent quelque chose pour apporter aux autres à bosser le truc pour être nous-mêmes et puis il se passe ce qui se passe voilà et puis ce sera bien bon à ma conclusion elle est pourrie mais vous en ferez des meilleurs mais ce gic c'est pas grave tu peux mettre un numéro zoom alors maintenant qu'on se peut si elle était pourrie t'aurais pas vu t'as regardé la tête des gens dans la salle là moi j'ai regardé elle est pas pourrie c'est pas pourrie regarde Nathalie et tout et Valérie et l'autre Valérie et Irène et Thomas il est un peu plus comme ça mais bon Isabelle alors les autres je les ai vu à l'instant Hervé regarde Hervé Franceschi qui arrive enfin il sait pas il rigole parce qu'il vient d'arriver donc parce qu'il va c'est les prochains dans quelques minutes alors Frédéric Frédéric fais nous une belle une belle synthèse conclusion ou apporte autre chose de nouveau si tu veux quelques minutes bah moi ce serait deux idées deux idées déjà vous remercier pour les échanges j'ai j'ai appris des choses donc je suis content je suis nourri et puis j'avais envie de rebondir sur ce qu'a dit sur ce qu'a dit mon ami Renaud c'est que ça me fait penser il parlait d'alchimie en alchimie on parle des principes hermétiques et il y en a un qui dit ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut et donc pour moi ça me parle de la posture de chacun effectivement en présentiel peut-être que Katia pourrait pour x raisons m'impressionner parce qu'elle aura un charisme dans sa présence physique en fait telle que en visio peut-être qu'elle me paraît plus proche et inversement je me sens un peu moins timide si je suis au même niveau que les autres voilà ça m'évoque ça et puis une pensée que je vous partage que j'ai mis en oeuvre il y a 5-6 ans c'est qu'à un moment donné j'ai fait un choix puisque le sujet c'est comment devenir unique pour être choisi je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de chercher à conquérir à séduire et puis et puis à être parfois dans cette énergie de manque dont on parle parfois dans le développement personnel et sur le sujet de l'argent et de l'abondance et donc j'ai décidé de passer d'une énergie de conquête et d'une énergie de manque à ce que j'ai appelé une énergie d'attraction et d'inspiration c'est-à-dire que plutôt que d'aller vers les autres j'ai décidé de créer les conditions de la sécurité financière pour justement ne pas avoir de problèmes sur ce qui m'animait ce qui me faisait vibrer pas avoir besoin d'avoir faim et que ça se sente et de me dire je vais créer les conditions etc. parce que j'ai réussi et ensuite me dire sur une ou plusieurs activités qui me tiennent vraiment à cœur je vais me faire plaisir et je vais partager oser être qui je suis et peut-être que ça va parler à d'autres personnes et effectivement ça a créé une énergie totalement différente et finalement ça a généré plus de business que quand j'étais en conquête et donc j'ai attiré à moi des gens qui me ressemblent et qui m'ont même dit qui me considéraient comme un guide comme quelqu'un d'inspirant et donc ça ça m'a beaucoup touché et donc quelque part je suis rentré dans un cercle vertueux donc voilà ce serait ma dernière pensée que je vous partage avec le cœur et bien notre cœur est avec toi cela dit c'est plus facile quand on est comme toi un zèbre un multipotentiel un HPE etc. quelqu'un d'hypersensible d'un peu différent etc. qui fait plusieurs choses à la fois c'est un peu plus facile peut-être pour certains d'entre eux alors je dirais vous enfin il paraît qu'il y a 20 ou 30% des dirigeants qui sont comme ça mais bon alors est-ce qu'il y a une dernière question rapide dans la salle une dernière non Christophe tu as trop parlé donc je vais essayer de voir s'il y a une de nos dames ici qui ne se sont pas exprimées elles ont été un peu timides est-ce qu'il y a une une de nos enfin est-ce que tu viens d'arriver toi non tu viens d'arriver non alors tu parleras tout à l'heure attends attends on va voir s'il y a une dame je voulais d'abord une Valérie là qui n'est pas en France non Sophie elle vient d'arriver donc c'est autre chose elle nous dit bonjour Valérie qui n'est pas en France Valérie Valérie Delique est-ce que Valérie a levé la main là oui elle avait envie de dire quelque chose elle voulait féliciter Katia pour son son Youtube magnifique bon allez Valérie Delique dis quelque chose voilà il veut absolument que tu dises quelque chose c'est une copine Valérie vas-y bonjour à toutes et à tous moi je suis assez fascinée par par tous ces échanges parce que la question c'est comment être être unique et j'ai envie de dire on l'est tous de naissance même les jumeaux monozygotes à la base ils le sont donc c'est ça où je me dis qu'est-ce qu'on est quand même programmé formaté pour qu'on en arrive au bout de quelques années à se poser toutes ces questions et et en redevenant pragmatique vis-à-vis d'un écran c'est aussi le révélateur de notre propre relation à notre corps à notre image à ce qu'on va renvoyer la peur du jugement la peur de ne pas être accepté etc etc donc j'ai écouté avec un grand intérêt tout ce qui a été dit et merci à tous parce que il y a notre part d'humanité et je trouve ça magique moi ça m'éclate c'est une excellente conclusion je vous remercie tous c'était super merci beaucoup c'est comme ça qu'on applaudit Valérie et Patrie les autres regardez mettez vos mains j'adore Bernard Stéphane qui vient d'arriver il ne sait pas pourquoi il va applaudir donc c'est très bien merci et ceux qui nous suivent en streaming vous nous retrouvez dans quelques instants